Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs et bienvenue pour les notes de patch 14.19 Mesdames et messieurs c'est le grand retour des patchs de 4 heures voilà c'est le moment Normalement on est parti pour un nouveau patch de durabilité Voilà donc le dernier c'était si je me trompe pas le 13.10 13.9 13.10 je sais plus un truc comme ça C'était saison 13 ou saison 12 un truc comme ça Où je sais pas si vous vous rappelez mais à l'époque Riot avait enlevé avait rajouté de l'armure et un peu de résistance technique je crois Par niveau à tous les personnages du jeu juste pour un petit peu réduire les on va dire les dégâts qu'il y avait dans le jeu Augmenter la tankiness plutôt mais du coup de facto réduire la tankiness qui avait dans le jeu Et donc là c'est à peu près la même chose mais un petit peu différent parce que c'est pas que on va dire un air On va dire de des dégâts c'est aussi un air de on va dire la tankiness également puisqu'on nerfe tous les objets légendaires du jeu Alors évidemment ça va pas forcément dire que tous les objets vont être nerfs de manière équivalente Puisque évidemment déjà un il y a des items qui sont plus forts que d'autres et qui donc ont besoin d'être nerfs plus que d'autres Mais en plus de ça et bien on va dire que si on nerfe beaucoup les dégâts et bien même si on nerfe aussi les items tank On va pas revenir à un statu quo si vous voulez C'est à dire que normalement les objets tank ont quand même plus de chances de sortir vainqueur de ce genre de patch Et même si c'est à peu près le consensus on va voir si c'est effectivement le cas ou si les gens en veut react un petit peu Donc l'objectif est de réduire l'effet boule de neige, de ralentir le rythme des combats en fin de partie Et d'améliorer la lisibilité des combats de façon générale Alors ça c'est intéressant parce que du coup c'est vraiment on va dire le scaling qui est touché dans le jeu en général C'est parce qu'effectivement la puissance des champions en début de game n'est pas particulièrement changée Puisque c'est le moment où les items impactent le moins le jeu Par contre effectivement c'est tous les moments du jeu où soit on va dire un joueur finit par avoir trop d'items par rapport à son adversaire Soit justement tout le monde a trop d'items en général Ça vous dit à des situations de gameplay qui sont très très différentes Ça peut aussi du coup également pas mal impacter la puissance on va dire d'autres champions dans le jeu Techniquement du coup on peut penser très souvent justement au fait que les personnages early game Sont peut-être même probablement buffés par le fait que les items soient très très forts Puisque ça permet de réduire la différence qu'il y a entre un champion on va dire early game à 6 items Et un champion late game à 6 items Effectivement on va dire que le champion late game il pourrait infliger genre 5000 de dégâts par seconde Et le champion early game il pourrait infliger 3000 de dégâts par seconde on va dire En fait si tout le monde a 3000 HP et ben en fait on s'en fout un peu Voilà qu'il y en ait un qui fasse 5000 de dégâts parce que dans le jeu ça n'a pas forcément On va dire que les dégâts sont des retours diminutifs on va dire Ce qui fait que forcément ça peut être intéressant à voir quelles seraient les conséquences justement de ce genre de nerfs d'items Si ça va pas au contraire on va dire nerf les personnages early Et augmenter la puissance de personnages qui ont des capacités de scaling qui ne dépendent pas des items Donc on pense à Senna, on pense à Smulder, on pense à Vega On pense à tous les personnages qui ont des compétences de stacking en général On peut penser aussi à Sion, à Kassadin un peu aussi même si c'est encore différent un peu celui-là Il y a pas mal de trucs Il y a donc ça qui est vraiment la première partie du patch Ensuite on a la réintroduction de Tempo Mortel Qui est donc une rune qui avait été enlevée il y a 10 patch de cela Parce qu'effectivement c'était complexe à équilibrer en ce moment Et on va voir comment est-ce qu'ils vont l'utiliser De ce que j'ai compris elle a pas l'air ouf à l'heure actuelle Là maintenant quand ils l'ont réintroduit Mais ça va être intéressant de voir quelle est sa nouvelle forme Afin de voir si vraiment le Riot a réussi à trouver une meilleure manière de l'impléenter en jeu Et si Riot n'a pas on va dire créé une rune encore plus dégueulasse en termes de design Que Tempo Mortel en la présence de presse de attaque Ou de attaque soutenue du coup en français Qui pourra aussi poser problème dans l'équilibre Et voir un peu le rapport entre les deux runes Et voilà Ensuite on a quelques changements de champions qui vont être assez significatifs Alors bon vous voyez du coup Tous les changements qu'on a à peu près dans ce patch Donc vous pouvez voir déjà Qu'on n'est pas uniquement sur les changements d'items Puisqu'on a notamment un nerf de Vladimir qui va passer très très vite vous allez voir Mais surtout on va pas mal s'attarder un peu sur Xanté Parce que c'est je pense le personnage sur lequel on a le plus à dire Dans les changements sur les champions Et après on va partir sur les items Tranquillement mais sûrement Mais aussi apparemment pas mal de changements sur l'XP Des balises et sur certaines runes Donc ça serait intéressant de voir aussi ce qu'il en est Ouais le Grimoire Ultime Ouais let's go Je vais pas parler sur pourquoi est-ce que l'Arena est plus dans le jeu Parce que je resterai de Voilà I am in bit trouble Mais en tout cas tout ça pour dire que Ouais si vous voulez jouer le Grimoire Ultime c'est votre moment Allez-y Il y a des gens qui aiment bien ce mode de jeu Allez-y Des jours de l'honneur Évidemment très bien Honorer les copiqués comme les adversaires C'est très bien C'est cool J'adorais pouvoir honorer mes adversaires Donc c'est cool Hum Immodelle interactive mes excuses Alors ça je crois que Alors ils ont pas montré On va dire la partie graphique Mais de ce que j'ai compris Si ça a pas été changé Ça m'a l'air d'être un énorme CSC Mais on va voir Si ça se trouve C'est pas complètement cassé Mais j'ai un petit peu mes doutes on va dire Ensuite le segment classé 3 De la faille de l'invocateur Très bien Ce sera donc officiellement Le segment de la présaison C'est cool Mais ouais c'est vrai que On va dire que le début Va être très très intéressant Avec tous les changements Qui va avoir lieu dans ce patch là L'XP des balises Qui a été supprimé Ça y est Les balises ne croient plus d'XP Que lorsqu'elles sont détruites Et c'est très drôle Parce qu'il y a des gens Qui ont commencé à se plaindre De ce changement là En disant oui Mais ça enlève la diversité du jeu Et les mécaniques un peu complexes Un peu intéressantes Un peu niches Moi j'étais plutôt d'avis Que ça supprimait Ce qu'on appelle en anglais Le random bullshit Bref en gros Je considère que c'est le genre de mécanique Qui a pas particulièrement d'intérêt dans le jeu Et que honnêtement On va dire que les parties du jeu Qui ça supprime Ne sont pas particulièrement intéressantes Selon moi Et que c'est vraiment On va dire Le truc qu'on pourrait considérer Comme étant Quelque chose qui aurait dû On va dire être nettoyé du jeu Entre guillemets Depuis longtemps Parce que Ajouter trop de complexité comme ça Ça peut au fur et à mesure Nuire un petit peu Au jeu en général En termes de Visibilité De compréhension du jeu Ça rend le jeu extrêmement cryptique Et c'est un peu chiant Donc ouais Au moins faire en sorte que Les balises n'ont plus d'XP C'est je pense une bonne chose Ça fait moins de choses à retenir Pour absolument tout le monde Et si ça pouvait permettre Aux gens de On va dire Se concentrer sur d'autres aspects du jeu Bah c'est tout C'est honneur de rire On va dire Ouh là là Je vais lui redire Tranquille Ensuite on a Elise Mesdames et messieurs On a pas mal de changements Qui sont faits Mais c'est pas énorme Comme vous pouvez le voir On va avoir un changement Qui est très important Mais en dehors de ça Pas incroyable Les araignes récupèrent Tout leur PV Quand elles sont réinvoquées Génial Non c'est sympa Je pense que ça Pour le coup C'est du quality of life C'est assez intéressant Mais ça a pas Radicalement changé L'impact Et la force de Elise Dans la meta Les araignes sont désormais Au moment où le A est lancé Plutôt qu'attendre Que Elise atteigne sa cible Génial C'est bien ça Pareil quality of life La mort sur Venimuse La cible est révélée Pendant une courte durée Le temps que Elise L'atteigne Ce qui est bien Du coup Parce que ça permet Du coup je suppose De faire en sorte Que peut-être Elise perde On va dire La vision D'une cible Je sais si L'attaque s'annule Du coup Mais en tout cas Ouais c'est bien Et enfin du coup Donc le E-cocon Quand je dis enfin Parce que c'est parce que En fait la news elle est là Révèle désormais Les unités fiertives Pendant la durée d'étourdissement Mais surtout Vous pouvez désormais Utiliser saut et clair Pendant le lancement de cocon Pour réorienter la compétence Donc ça c'est la ligne Qui est intéressante Donc avant En gros Avec Elise Donc c'est parti Pour les super outils En gros Avant avec Elise Tu pouvais pas On va dire Appuyer sur E Et ensuite Flash Ce que tu pouvais faire C'est d'abord flash Et ensuite E Ce qui fait que Alors du coup Vous me dites Ouais mais Est-ce que ça a vraiment un impact Oui parce que Il y a un temps de canalisation Avec le E Qui fait que On va dire C'est moins C'est un On va dire un combo Qui est un petit peu moins clean Et un peu plus facile à esquiver En gros Tu peux plus facilement réagir A une Elise Qui On va dire Flash Puis Chanel Le truc Parce que le flash Est plus facilement lisible Plutôt qu'une légère Une légère animation Du E Et ça pourrait d'ailleurs Et être autre chose Tu peux commencer à bait Flash Et forcer le gars A flash Alors que tu mets juste Un E normal Bref Il y a des trucs très intéressants A faire avec le personnage Mais Le problème C'est que Alors justement J'ai vu un truc Passer sur Twitter Je sais pas si ça a été changé Depuis Parce que j'avoue Que je fais cette vidéo Un petit peu en retard Mais en gros De ce que j'avais entendu Donc la manière dont C'est censé fonctionner Le flash Le E flash C'est qu'en fait Le E Même si tu Flash pendant la canalisation Du E Il part à l'endroit Enfin il part de l'endroit Où tu es après le flash Et pas l'endroit où tu es avant le flash Sinon ça n'a aucun intérêt Et en fait en gros Imaginons que là il y a Elise Et que là il y a son adversaire Normalement Dans les spells que tu peux flash Il y en a pas mal Dans le jeu Qui fonctionnent comme ça Lorsque tu flash Disons ici Pendant que tu es En fait ça change la trajectoire Du projectile Pour que en fait Si le curseur Il soit là Et bien Le E Au lieu d'aller Dans cette direction là Tu as flash Et en fait il va changer Sa trajectoire Et au lieu de partir par là Comme si tu avais juste fait Une translation de vecteur On va dire Il va activement chercher Toujours L'endroit du curseur Donc en gros Il va faire ça Comme trajectoire Ok Sauf qu'apparemment De ce que j'ai compris A l'heure actuelle Le problème c'est que Elise A un fonctionnement différent C'est à dire qu'en fait Quand le spell A ça comme portée maximum En fait au lieu de faire en sorte Que quand tu flash Le E Il va partir comme ça En fait le E A comme point d'ancrage La fin de son spell Ce qui fait que du coup Au lieu de partir Quand même vers la cible adverse Donc ce qui est pratique Quand t'as genre Une cible qui est là Ou un mur ici Quelque chose qui bloque le projectile Là le problème C'est qu'en fait Ça va faire ça Et du coup Ça va quand même Louper la cible Parce que ça va Ça va comprendre Comme pour un ancrage De cette partie là Du coup Bon C'est bien D'avoir fait cette mécanique là Mais je pense que Pour absolument tout le monde Ce serait une bonne idée De faire en sorte Que ça fonctionne Comme les autres spells Qu'on peut flasher Et je sais pas Si ça a été changé depuis Mais effectivement Je pense que c'est nécessaire Sinon le E Le buff de suspension S'applique désormais Après la descente C'est génial Après avoir passé une seconde Dans les airs Elle pourrait lancer son E Ou cibler le sol Pour retomber à sa position initiale Bon Je pense que c'était déjà le cas Donc c'est très bien On voit qu'en fait Il y a des améliorations De quality of life Tu te demandes Genre Si c'était pas déjà dans le jeu En fait Tellement c'est évident Et ça c'est bien D'ailleurs il y en aura plusieurs Dans ce scratch là Donc c'est cool Et enfin la forme arachnée N'a un débat de récupération Qui est diminué C'est parfait Même si ça n'a absolument Aucun impact Sur la méta de Elise En gros Elle va être vachement plus touchée Par les items Que par les changements Qu'elle a eu sur son pass Qui de sort C'est bien C'est cool Les mains Elise vont apprécier Mais ça va pas changer Le personnage Tractiquement dans la méta Et ensuite on passe A mon chouchou A Kusante Alors Donc Qu'on soit très très clair Kusante Est dans une position Extrêmement chiante Voilà Sans être un champion difficile Entre les mains D'un joueur compétent Il permet trop facilement De rester en sécurité D'infliger les gars réguliers Il est de plus Un peu trop puissant En règle générale Indépendamment du niveau De ses adversaires Non Non En gros Ce qui se passe C'est qu'il est très fort en pro Mais qu'il est nul à chier En n'importe où En gros C'est à dire que là Si on va sur Lolitx par exemple On remarque qu'avant Le patch En émeraude Le winrate de Kusante Était très exactement A 48% de winrate Alors évidemment A l'époque On avait un winrate En émeraude De 51% Au global Parce qu'on Les wins émeraude Affrontaient des persos Bref C'est chiant D'expliquer le bordel Mais en gros Les émerudes avaient en moyenne Plus de winrate Donc si on prend en compte Ce winrate là En gros Il était plus aux alentours De 47% winrate Ce qui est vraiment dégueulasse Je sais que C'est un champion Qui est censé avoir Un peu de skill ceiling Mais pas à ce point 47% winrate Même pour un personnage Avec un haut skill ceiling C'est faible Et c'est vraiment Uniquement Dans les très hauts Niveaux de jeu Que ça commence à être intéressant Et encore On gagne que 1% En master plus Et vraiment Il commence à être Vraiment intéressant Que en pro play Notamment parce que En pro play Comme le jeu Est un petit peu plus Calme On va dire Tu peux plus facilement Faire des actions Qui vont Complètement retourner Le fight Si t'arrives à prendre Un bon Une bonne personne Avec ton ulti Ou faire un bon truc Et encore C'était encore plus présent Lorsqu'il est sorti Puisqu'il avait Vachement plus D'expression de skill Il y a le fait que On va dire Tu pouvais Appuyer sur ton Z Assez rapidement Et donc Stun le mec Et donc Flash stun un gars Instantément Flash Z Et derrière Q spell Avec la tornade Pour le ramener Derrière Watt Et derrière ulti Vers ton équipe Ce genre de truc Bref Ce genre de choses Qui a déjà été supprimé Avant Riot s'est dit Bon C'était le moment De faire un peu Différemment Maintenant En gros On va faire la même chose Mais on va Enfin Que la dernière fois C'est à dire Qu'on va réduire La skill expression De Xante Tout en gardant Son niveau global Voir le nerfant Un poil Afin que Derrière Il soit un peu Plus facilement Utisable par Les autres Joueurs de Xante On va dire Et Voilà Donc c'est seulement On devrait forcer Les joueurs de Xante A s'engager Pour plus grandement Dans les combats Et à interagir Avec leurs adversaires Vous allez comprendre Très rapidement Pourquoi est-ce qu'il dit ça Mais en gros Ouais Sa sécurité sur la voie Il est réduite Et remplacée par Plus de puissance Pour lui permettre De gagner en investissant Donc Alors première chose Déjà Il perd de la portée d'attaque Alors déjà Ça fait un peu mal Mais c'est pas non plus gigantesque Puisque On va dire que Xante n'a Comme portée d'attaque Vraiment intéressante Que celle de Sonkyou En vrai de vrai Puisque c'est avec Sonkyou Qu'il fait la plupart De ses interactions Que ce soit avec les zbiens Ou avec Les championnats de guerre Donc tant que La portée du Q En longueur N'est pas touchée En réalité Ça va Ce qui par contre Est chiant C'est Alors du coup Je vais Je vais juste Le faire dans le désordre Pour de la compétence passive La dernière ligne C'est Il n'augmente plus La portée d'attaque De 25 On a laissé marqué Donc ça c'est un peu Plus chiant Parce que déjà En plus de perdre 25 Tu perds 25 supplémentaires Lorsque tu voulais Appliquer le passif L'avantage qu'il y avait Avec Santé C'était qu'il avait Un petit peu La même chose Que peut faire Gwen Enfin Vous pouvez faire Gwen Déjà à sa sortie Le personnage avait Une portée Qui était relativement Supérieure par rapport A pas mal de De mêlées A cause du fait Qu'il avait une portée D'attaque de 150 Au lieu de 125 Enfin de 175 Au lieu de 125 Et qu'en plus de ça Son Q Avait On va dire Une portée d'attaque Qui Enfin Son Q Son Q avait une portée D'attaque qui était Supérieure à son attaque De mêlées Donc ce qui fait Qu'il pouvait quand même Arras les gens Même quand les autres Ne pouvaient pas L'auto-attaque Et ensuite On avait la compétence passive Qui augmentait sa portée Ce qui faisait Qu'il pouvait mettre Q-spell Et l'auto-attaque du passif Sur un gars En jouant avec la portée De manière à ce que Lorsque tu fais Des tout petits trades L'adversaire peut pas Aussi bien répondre Ou alors il est obligé De se commit énormément Et toi Bon bah T'es pas forcément Le personnage Qui a le moins De petits défensifs Possible Le fait qu'il ait Moins de portée Ça veut dire Qu'il ait moins Facilement On va dire Oppressant En tout cas Qu'il peut moins Se cacher On va dire Derrière sa portée Lors des phases de lane Ce qui veut dire Qu'en gros Les mains qui sentaient C'est pas vrai C'est pas vrai C'est surtout que On va dire C'est un peu plus compliqué D'utiliser l'outil de la range Ce qui est un outil Qui est souvent utilisé Plus par les meilleurs joueurs Plutôt que On va dire Un outil qui est utilisé Par les moins bons joueurs Puisque c'est plus facile Que de jouer Sur on va dire Des dégâts augmentés Ou dans les premiers niveaux Tu vois Parce que tu vas juste Genre taper plus fort Mais tu peux prendre Les mêmes trades qu'avant C'est juste que l'issue Et devient meilleure Alors que La portée te demande De jouer les trades différemment Donc Ça c'est un truc Qui va surtout nerf Les joueurs les plus puissants Mais du coup Qu'est-ce qu'on va faire Pour changer ça Pour contrebalancer Et bien Les dégâts du passif Sont désormais Maxés au niveau 1 Ce qui veut dire Que maintenant Il n'y a que le scaling En fonction des pv max De la cible Qui va vraiment Changer les dégâts du spell Et aussi Ça veut dire que Le personnage va instantanément Être meilleur en early game S'il arrive à proc le passif Et donc si Ça implique un peu plus Ça c'est sûr Parce que du coup Maintenant Il n'aura plus l'avantage De la portée Pour semi-simpliquer Et par contre Maintenant Les compétences blessantes Et la compétences passives De la santé Puisque désormais 1% Plus 1% Tous les 100 points De résistance bonus Des pv max de la cible En dégâts physiques bonus Pendant le grand jeu Donc ça veut dire Donc ça veut dire que Maintenant Il fait des dégâts Physiques En fonction des pv max De la cible Lorsqu'il est sous celui-ci Avant C'était un truc Non Avant c'était surtout Une augmentation Qui permettait de monter Des dégâts en général Si je ne me trompe pas Mais là c'est vraiment Des dégâts en fonction Des pv max de la cible Ce qui veut dire que Il ne sera plus Un personnage qui fera Autant de dégâts Au perso squishy Par contre Il fera des dégâts Un peu plus constants C'est à dire que même Les tanks Ne sont pas forcément A l'abri De ces dégâts là Donc ça veut dire Qu'il est un peu Plus polyvalent Dans le sens où Il peut taper plus facilement Plus de personnages En général Ah c'est ça Justement J'aurais juste pu lire En fait Donc effectivement Avant il inflige Des dégâts bruts Pendant le jeu Alors ne vous inquiétez pas Les dégâts bruts N'ont pas disparu du jeu Quand même On va pas se le Attention Ce serait quand même dur D'enlever les dégâts Les plus chirants À équilibrer du jeu Quand même attention Et par contre Il n'inflige plus Des dégâts bonus Pendant le grand jeu Bon c'est pas vraiment le cas Puisqu'il inflige ça En gros En gros Il inflige ça Donc les compétences blessantes Et sa compétence passive Pas ses auto-attaques Mais les compétences blessantes Et la compétence passive Donc ouais Ça lui va quand même Lui demander d'être un peu actif Dans le jeu Donc ça c'est très bien C'est très bien Ensuite on a Les locustes pelles Alors Donc Le coup en mana Passe donc de 28 Jusqu'à 20 À 20 tout court Donc déjà Ça c'est un gros boeuf Pour l'enligame Alors je rappelle Qu'à la base Si je me trompe pas Le personnage Quand il est sorti Bah de toute façon On va pouvoir Regarder Ouais donc effectivement Ça a mis un peu de temps Parce que je le retrouve Parce que On va dire que Ça s'est resté plus longtemps Sur le live Que ce que je pensais Mais en gros Avant c'était 15 de court mana À tous les rangs Au lieu des 28 jusqu'à 20 Donc ouais C'était plutôt broken Maintenant du coup On va dire que C'est pas mal On va dire Ça c'est pas au niveau d'avant Mais ça reste quand même Vachement bien Pour le On va dire la gestion de mana En or de l'IM Et clairement je pense que Les personnes qui savent moins Gérer son mana Donc les personnes les moins skillées Pourront plus facilement Jouer le personnage Donc ça c'est plutôt cool Et basiquement Là t'as mana infinie Tant que tu utilises pas Foul tes autres spells Genre le Z et ton E Donc ouais Lorsque tu joues save Avec Santé Tu peux plus facilement Spam tes kills Voilà Ensuite les dégâts Donc ont été Augmentés en termes de dégâts de base Oui Mais Tu supprimes le ratio Des dégâts d'attaques totaux Donc ça veut dire Que tu compenses quand même Parce que En gros Santé au début Voilà On va dire qu'il est à 64 d'AD Ce qui fait que On peut enlever 25 27 28 Comme ça De dégâts de base Ce qui fait qu'on est plus à 50 Entre guillemets Donc c'est toujours un buff Bien sûr Mais Ça va être un peu compensé À ce niveau là Et ensuite Du coup par contre Le ratio en fonction des réessances bonus Donc pas forcément en early game Mais en général Dès que tu vas racheter des items A été augmenté Donc c'est à dire qu'en late game Le spell va faire plus de dégâts Ça c'est cool En général C'est un léger buff de dégâts en early game Mais un plutôt gros buff en mid late game Ça c'est bien Enfin plutôt gros buff Ça va 5% quand même Mais ça va Ensuite le délai de récupération Est Augmenté de 0,25 secondes Mais On a Le seuil des résistances Nécessaires Pour pouvoir arriver À Ce délai de récupération minimum Qui sont baissés Donc c'est normal Puisqu'évidemment Les résistances Tu vas en avoir moins Dans ce patch là Puisque tous les items On se faire nerf Mais d'un autre côté Du coup La défend Enfin la réduction De délai de récupération Sera plus faible Ce qui est normal Je pense C'est justifiable Je pense que je peux l'entendre D'après mes tests Si tu fais j'action En deuxième item Tu arriveras à peu près À un item en gros À ton délai de récupération minimum De spell Donc c'est Je pense Raisonnable On va dire Le modificateur De délai de récupération Pendant grand jeu Et Donc passe de réduit D'une seconde flat Jusqu'à un minimum De 1,33 secondes À réduit de 33% Tout le temps Donc Ça ça va être un Buff En early game C'est ça Pfff c'est dur Ça va être un buff En early game Non c'est pas un buff En early game Attends qu'est-ce que je raconte Ouh là là Euh C'est quasiment pareil En early game C'est ça C'est quasiment pareil En early game Et par contre En late Euh Je crois que ça peut être augmenté Ça dépendra Alors je crois que Non ça peut pas être réduit Par le cooldown Euh Non c'est un nerf en late Ok c'est bien un nerf en late Ok Euh Donc ouais Ça c'est pas dégueu du coup Parce que du coup clairement Ça permet derrière donc D'avoir quelque chose Un peu plus linéaire Déjà de base Parce que J'avoue que réduit D'une seconde flat Ça fait un peu bizarre Et ensuite du coup Euh On va dire que si ça peut empêcher Que Xanté soit une machine A mettre des TQ Euh À la manière de Yasuo On va dire Pendant le temps de l'année de game Je pense que c'est ok tiers C'est plus de l'harmonisation Qu'autre chose Le dé d'incantation Qui passe donc de 0.45 À 0.25 Selon les PV bonus A 0.45 0.35 Selon les résistances bonus Donc déjà c'est bien D'avoir harmonisé Euh Ça de manière à ce que Du coup la Réduction du délai De récupération Soit réduite De la même manière Que la réduction du délai D'incantation Donc c'est cool Euh Par contre du coup L'indélai d'incantation Qui est légèrement augmenté Alors après Euh C'est pas quelque chose Qui sera si visible que ça Parce que 0.1 seconde C'est quand même En dessous Du temps de réaction Euh Humain À part les Les personnes vraiment Vraiment Top de 0.1% Tu vois Mais Euh Et encore Genre les joueurs de 16 Ils doivent être en moyenne A genre quoi 160 ms Un truc comme ça Donc on est sur 0.16 Donc c'est C'est bien Parce que du coup Ça va potentiellement Permettre de De faire en sorte Que le spell En général Est plus facile À esquiver Euh Mais ça sera surtout Avec un flash Ou ce genre De téléportation rapide Et pas forcément Avec des mouvements Sains On va dire Le débat d'incantation N'est plus réduit Pendant le grand jeu Euh Ce qui est Ok tiers Donc ça veut dire Que t'auras plus Cette capacité De vraiment Genre faire un queue Instant Parce que c'était Un peu ça le truc C'était un peu frustrant La plupart du temps Dans le grand jeu Maintenant C'est toujours Esquivable Donc ça c'est cool Mais par contre Ça ralentit de nouveau Les ennemis touchés Donc on Diminue La facilité De le toucher Mais par contre On augmente La récompense Lorsqu'on le touche Donc c'est cool Je suppose Qu'il se joue Sur le fait Que les joueurs A plus bas niveau Sont plus nuls Pour esquiver les spells Et donc Ce sera pas forcément Un changement Qui se fera ressentir On va dire À bas niveau Mais à haut niveau Ça va se ressentir Un peu plus Ça c'est sûr La largeur est réduite Donc là pour le coup Ça veut dire Que le spell Est moins Il pardonne un peu moins On va dire Les positionnements approximatifs Lightbox 200 unités Autour de Xanté Pour le A1 A été supprimé Ok Pourquoi c'était Dans le jeu ça Bon Je préfère pas trop M'étendre sur cette situation là Sinon j'aurais des problèmes Et du coup La compétence n'est plus réinitier Pendant le lance-lui Donc ça On ne l'avait pas dit Mais honnêtement Je pense qu'on n'a pas forcément besoin de payer Passer très longtemps Parce qu'en vrai de vrai Le temps que tu passes le mur La plupart du temps Elle revient quoi La compétence C'est plus Ça serait été plus un problème S'il l'avait enlevé pour le Z Et c'est pas le cas Donc C'est cool Parlons du Z maintenant du coup Donc le Z A ses dégâts qui sont légèrement Augmentés en dégâts de base Donc plus 20 overall Mais on supprime Le ratio de dégâts d'attaque Donc là c'est 50% Donc ça fait un peu mal Quand même Parce que là En early game On perd 30 de dégâts Ce qui est un nerf Pour le coup Mais ça veut dire Qu'on augmente Les dégâts en late Pourquoi ? Parce qu'on passe Donc des Des résistances bonus En dégâts flats Avec des dégâts En fonction des PV max Normaux Comme ça A du coup 8% Des PV max Qui vont augmenter Tous les 100 points De résistances bonus A plus 2% Voilà Donc en gros Ce sera plus 1% Tous les 50 points De résistances bonus En gros Donc il y a Très forte chance Pour que tu puisses Retourner au niveau D'avant A genre Un item ennemi Et en late game Il y a moyen Que tu puisses arriver A 12 voire Potentiellement 14 Pourcent des PV max De la cible Ce qui est vraiment Pas mal Ça va scale Un peu plus facilement Et un peu mieux Et de manière Un peu plus cohérente Et ce sera du coup Plus constant Voilà Je suppose Qu'ils suppriment Les ratios en AD Parce qu'ils avaient peut-être Vu une variante De Xante Shogine Un peu Qui commença A faire des trucs bizarres Et Bon Même si ça réduit Un petit peu La diversité De build du personnage Je pense que Si ça peut éviter D'avoir des horreurs D'équilibrage Pourquoi pas C'est un fiche J'ai dû remettre Un maximum de dégâts Contre les monstres Évidemment Puisqu'on augmente Le dégâts en fonction Pmax de la cible Je veux pas me retrouver Avec un Xante Jungle Qui met un Z Qui fait 1000 de dégâts Sur le Nashor Non Ça va Je pourrais vivre ça Le dé de récupération Qui est baissé Quasiment divisé par 2 En orly game Ce qui est vraiment Pas dégueu Pour le coup Ça va rendre le personnage Vachement plus facile Enfin Le Z Vachement plus Utilisable Vachement plus souvent Oulala C'est dur Donc Il va pardonner Un petit peu plus Autant guillemets Donc ouais Pour l'instant Des boeufs Plutôt intéressant Pour le Z Ou le nerf Attendez Attendez Le dé d'incantation minimum A été diminué Donc ça veut dire Qu'il a Un peu plus De liberté Sur Quand est-ce que Le Xante Va pouvoir appuyer Sur le Z C'est bien Le dé d'incantation Maximum par contre Et baissé Ce qui veut dire Que tu pourras plus facile Enfin plus Autant temporiser Les dégâts On a maintenant le Z Pourquoi pas C'est désormais Sur une distance partielle Si la charge est incomplète Donc ça c'est Ça fait mal Par contre Du coup Parce que Ça veut dire que Tu vas aller Potentiellement moins loin Du coup Si Tu fais que le spam A 0,4 Donc c'est comme ça Qu'il équilibre le truc Je considère comme étant fine C'est un peu la même manière Que Si je me trompe pas Viego faisait Ah non Viego je crois que le dash Est le même Mais c'est le projectile A la fin qui change Ça s'apporte Mais bref en gros A peu près comme ça La durée de l'étourdissement Pour le coup Qui maintenant scale aussi En fonction de la durée de charge Donc maintenant C'est les mêmes dégâts Par contre C'est la distance Et la durée de l'étourdissement Qui change Plus tu charges le spell Ce qui est je pense Compréhensible Ça veut dire que Si t'es proche de Oxente Tu vas te prendre le Z Très rapidement Et les dégâts aussi Mais Par contre On va dire que Si tu es très loin de lui Tu vas te prendre le spell Qui va faire plus de Enfin Pas plus de dégâts Mais qui va stun plus longtemps Mais tu pourras plus facilement L'esquiver Parce qu'il va devoir le charger Plus longtemps Ça c'est normal Ça c'est bien Par contre voilà Donc ça c'est la chose Qui va faire un peu débat Et qui va expliquer Ça là Voilà Donc il y a 14.19 Il y a 46 Pour le mettre Allez 47 On veut l'augmenter Mais c'est Ouais C'est extrêmement faible Pourquoi ? Et bien parce que Santé ne peut plus changer La direction de son Z A pouvoir lancer la compétence En gros Pendant que tu fais la canalisation T'as plus la flèche Qui tourne là Où tu peux décider Genre je Z Je voulais Z vers l'avant Et au final je fais Oh tu sais quoi vers l'arrière En vrai de vrai Tu pourras plus aussi On va dire Changer la trajectoire du Z Quand tu vois Que l'adversaire commence à dodge Et tu pourras plus facilement Enfin tu pourras moins facilement On va dire Décider qu'au final T'as pas forcément envie De foncer dans une équipe On va dire Donc ouais Ça veut surtout dire que En gros Les joueurs de santé Vont devoir faire un travail mental Pour se dire Ok il faut que je sache Où est-ce que je vais Z Avant d'appuyer sur Z Je pense pas que ce soit Si problématique que ça Ça rend un peu Le personnage un peu plus tant Qui est un peu moins Gast extrêmement mobile Tout ça Alors qu'il est censé être Un colosse quand même Et du coup Je pense que c'est dire Que c'est ok Tiens Ça a certainement Demandé énormément d'adaptation Et ça fait un peu plus chier A jouer Mais je pense que c'est nécessaire Pour le jeu Je pense que c'est pas forcément Après avoir réfléchi C'est pas si chiant En plus parce que Il y a la ligne d'après Pendant grand jeu La compétence En figée désormais 0 à 110% De ses dégâts Sous forme de dégâts bruts Ça on n'était pas obligé C'est peut-être la ligne de trop du patch Donc là maintenant On a un tank Avec de la mobilité Et des CC Qui fait des dégâts Bruts En fonction des PV max Non Voilà Ça Ça va rester un peu longtemps Parce que les gens vont devoir Réapprendre à jouer le perso Mais ça va vite dégager C'est moi qui faut le dire En tout cas Être nerf pas mal Parce que c'est 110% Réduction des dégâts Pendant grand jeu Par contre Qui est augmentée Donc ça veut dire Que le personnage Or s'il canalise Va pouvoir temporiser Plus facilement les dégâts Bon je sais pas Si c'est nécessaire On a pas forcément besoin De moyen de Contrebalancer Le fait qu'il soit moins tanky Mais bon On va dire que Au moins c'est de la résistance Qui est entre guillemets Ce qu'il est Parce que tu dois choisir Quand est-ce que tu l'actives Et la vitesse de charge N'est plus augmentée Pendant grand jeu Ce qui est bien Bon ensuite le E Le délai de récupération A été divisé par 0 Non c'est ça On lui a fait un moins 0,5 Parce que Enfin en temps normal Parce que Comme ça Les chiffres sont plus beaux Plus jolis Par contre On a ajouté Que le délai de récupération Est désormais réduite 50% pendant grand jeu C'est cool C'est très très cool C'est à dire qu'il augmente La tankiness Parce que c'est en fonction Des pb max En chine je le rappelle Et ça veut dire Que ça augmente aussi Légèrement sa mobilité C'est bien Par contre Ça ça va Ça vraiment Ça a un très lourd prix Ça octroie plus la portée Augmentée pendant le grand jeu Ça se fait un peu mal Effectivement Ça réinitialise plus Les attaques de base d'axe santé Ça ça fait mal Ça se fait très 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 mal Pour le coup Ça La manie mort musculaire De tous les mains Que santé est dead Avec ce changement là Et ensuite Ça permet plus de traverser Les murs Donc là Je pense que ça fait un peu trop Les trois en même temps Ça fait un peu trop Il y aurait peut-être eu La possibilité de au moins Garder l'un des deux derniers Peut-être plus garder La réinitialisation Les autres attaques Parce qu'en vrai de vrai Ça aide un peu à farm Mais en dehors de ça C'est pas comme si Les autres attaques d'axe santé Estaient si fortes que ça Et puis on augmente La vitesse d'attaque Pendant le R de toute façon Donc c'est pas comme S'il y en avait besoin Mais bon Ok La vitesse de la rue Est par contre Scale en fonction La vitesse de déplacement Maintenant Ce qui est donc Si vous l'avez vu Pareil que Ce qui se passait Pendant le grand jeu Quand tu te déplaçais Vers un allié Mais maintenant Tu le mets pour tout le monde A noter que La vitesse de déplacement La vitesse de la rue Pendant le grand jeu Est pas mal augmentée Parce que On garde le même chiffre Mais on ajoute Genre les 300 De vitesse de déplacement Que tu vas avoir Donc Ouais Le E est plus rapide Il a un dérécupération Plus court Enfin pendant le grand jeu En tout cas Mais Tu veux plus traverser les murs Et ça initialise plus De l'auto-attaque Bon voilà C'est un peu moins versatile Comme sort Mais tu peux le spammer Un peu plus facilement Ça va être intéressant à voir Et derrière du coup Le grand jeu Alors Donc déjà les dégâts Sont légèrement buff En early game Mais on supprime le ratio AP Et surtout C'est plus des dégâts magiques Bon Alors ça Je l'avais dit Depuis la seconde 1 Si vous vous rappelez Quand ils avaient fait Ce changement là Que c'était pas une bonne idée Du tout De faire en sorte Que ce soit des dégâts magiques Et effectivement Ça a vite jerté Et Je pense que c'est plus Cohérent Par rapport au qui Du personnage Donc c'est bien Et du coup Maintenant Le Z va Enfin le R Va augmenter ses dégâts Lorsque tu vas traverser Un mur Maintenant Tu vas gagner 5% des PV bonus En points de dégâts physiques Alors je sais pas Si c'est Si tu rajoutes Les mêmes dégâts Plus le scaling Ou si c'est Juste Tu rajoutes Le scaling En fonction des PV bonus Mais en tout cas C'est pas mal Ah ok Donc ça rajoute les dégâts Ok Donc ça fait Oh ok C'est pas mal Du coup Mais c'est bien que ça Du coup C'est cool que ça Récompense le joueur S'il arrive à trouver un mur Plutôt que d'appuyer sur R Comme ça Donc ouais Je trouve ça plutôt cool Et du coup Au lieu de faire le scaling En fonction de la puissance Ça fonctionne dans des PV bonus Ce qui je trouvais Plus cohérent Parce que J'avais pas envie de jouer Sans TAP Juste pour augmenter les dégâts Du lancement de l'ulti Enfin la compétence C'est censé faire des dégâts Dans le kit de Xanté La durée est diminuée De 5 secondes Mais ça on s'en fout Parce que la plupart du temps Les 5 dernières secondes Soit le teamfight est fini Soit t'es mort Donc En vrai ça va La plupart du temps Quand vous voyez les gens Qui sont dans l'ulti de Xanté En vrai de vrai Le personnage Genre c'est L'ulti Il persiste Même à la fin du teamfight Quand t'es là Pour taper les vagues de zmi Après être le seul survivant Donc Ça va C'est pas non plus Un gros gros changement La vitesse d'attaque A été augmentée Par contre Ça c'est le genre de truc Je comprends pas Pourquoi on fait ça Enfin je pense pas Que c'est nécessaire Dans le kit de sort du personnage D'augmenter sa vitesse d'attaque C'est pas comme s'il avait Un quelconque scaling En fonction de ses auto-attaques Genre maintenant Ça fait vraiment rien quoi Mais bon Ah si Non du coup Ça fait un truc Parce que 50% de pénétration d'armure C'est quoi ce chiffre De fou furieux là Ah ouais Donc en plus Dégats bruts Je trouve ça d'ailleurs Un peu bizarre Que du coup Tu augmentes Enfin le perso Gagne la pénétration d'armure Mais son Z fait des dégâts bruts Sur l'ulti Donc le buff Il se cancelle déjà Entre lui Mais bref C'est bizarre 20% de devenir empirisme Ça ça fait chier un peu Mais bon Ça veut dire que Visage spirituel Est potentiellement Très très intéressant Du coup Donc On a un personnage tank Avec la mobilité Et des CC Qui fait des dégâts bruts En fonction des PV max Qui Régène 20% De ces dégâts là Bon Et beaucoup Mais du coup Ça augmente plus les dégâts D'attaque Selon les Résistance Bonus Donc c'est bien Mais de toute façon On avait dit que Pendant le grand jeu Il gagnait les dégâts En fonction des PV Donc c'est Voilà C'est déjà pas mal On se prend des PV max De la cible Qui ont un ratio En fonction de T Résistance Ce qui est quand même pas dégueu Ça augmente plus les dégâts Selon les Résistance Bonus On a dit Qui ne récupère plus les PV Autour de 20% des dégâts Finalement Champion Bon En gros C'est juste pour dire Que c'est l'Omnium Empirisme Maintenant Donc C'est moins efficace Contre les AOE Enfin sur les AOE Donc tous les spells AOE Ce sera moins efficace L'Omnium Empirisme Voilà C'est déjà pas mal Du coup peut-être que Ce sera une meilleure Régène Sur les autres attaques Comme dans les games Ce qui est pas mal Mais en dehors de ça Pas forcément d'un changement Par contre ça peut plus être réactivé Pour les mêmes fins prématurément Je comprends pas pourquoi Ils ont enlevé ça Ça m'avait l'air d'être Une option d'accessibilité Ce H.E.X Qui était Qui était pas forcément broken Je pense que ça Ce serait sympa de le remettre Pour le coup Parce que je comprends pas Forcément qu'on l'enlevait Et ça réduit désormais Correctement Les Réalissances Bonus Ouvraient par Jacques Chau Ce qui est Un bon grand herbe Mais bon Ça va Pas non plus gigantesque Je pense que l'interaction Était broken plus qu'autre chose Bref En tout cas En général Le personnage est quoi Il va être un peu Moins polyvalent Dans ce qu'il peut faire En général Il va être un peu plus facilement Contrable Va être augmenté Au final En termes d'état système Je pense que le personnage Va être le même Voir légèrement meilleur Je pense Par rapport à ce qui était Avant le patch Relativement aux autres champions Parce qu'il va y avoir Le nerf de tous les items Donc évidemment Il sera moins fort qu'avant Mais tout le monde Est moins fort qu'avant C'est mon mot Et je pense que c'est peut-être Une direction qui est Un peu plus sain Pour le jeu Même s'il y a encore Quelques lignes Que je trouve un peu problématiques Voilà Et il y a beaucoup de lignes Dans ce personnage aussi Mais bref Tristan a 15 milliards De paragraphes Que je vais pas lire En gros Ça pourrait être attaqué Augmenté Mais du coup On cancelle La portée bonus Donnée par La gouvernance passible Mais moins Parce que là On gagne 25 Et là On perd 10 Enfin 9 11 Excusez moi On perd 11 Voilà Donc effectivement Tristan a gagné De la portée Des attaques Augmentent de 1 Mais la stade de croissance Diminue Ok Mais par contre La stade Le ratio du tataque A été augmenté Donc c'est à dire Qu'en gros Tu tapes moins fort Mais tu tapes plus vite La stade de croissance En régénération dHP Diminue Ça devra s'enormir Diminue Les moins tant qu'il Génial Le Q A un buff De visite d'attaque Donc C'est 2 dansers fantômes C'est Ouais Assez incroyable Du coup Mais du coup Je pense que ça va être compensé Ça quand même Parce que 10% A tous les rangs flat C'est pas dégueu Quand même Comme bof Et bien en fait Le ralentissement du Z A été baissé Voilà Est-ce que ça change un truc Absolument pas Non Personne n'utilise Le ralentissement du Z Mais voilà Maintenant vous saurez La durée du ralentissement Augmentée Par Enfin Non Et augmentée en early game Diminue en early game Mais en même temps Encore une fois Pareil Personne ne l'utilise Et 3 secondes de slow Effectivement Ça va l'air un peu bizarre Donc je peux comprendre Les dégâts sont diminués Mais on rajoute un ratio AD Donc finalement Ils sont augmentés Ouais En gros c'est ça Donc au final ça va Mais c'est diminué en early game Parce que c'est des attaques bonus Donc pourquoi pas Mais en même temps Est-ce qu'on utilise le Z Pour les dégâts Voilà Pareil Alors ça fait quand même Quelques dégâts en early game Mais c'est pas les dégâts principaux Les dégâts principaux C'est ça Donc les dégâts de l'explosion Du passif Diminuent Donc ça c'est un buff On dirait pas Mais c'est un buff Pourquoi ? Parce qu'en fait Ça veut dire que tu peux plus facilement Gérer ta wave Donc c'est plutôt cool Ça va plus aider les gens Qu'autre chose Je vous inquiétais pas La plupart du temps Tu joues pas forcément En prenant en compte le passif On va dire En tout cas si tu Si tu le prends en compte C'est genre Parce que ça t'emmerde Plus que parce que ça t'avantage Les dégâts de l'actif Sont baissés de 10 En dégâts de base Mais on augmente Les dégâts de attaques bonus De 10% Non Ok oui non merde J'ai lu à l'envers On baisse les dégâts de base On baisse de 10% Les dégâts De bonus En led game Mais on les augmente Enfin on les diminue On les multiplie par 2 En led game Donc c'est C'est ok tiens Alors ça veut dire Que tu n'es peut-être pas Obligé de max la compétence Maintenant C'est bien ce que je crois Mais ouais On va dire que C'est pas trop problématique Peut-être que tu vas vouloir max le Q Maintenant Il y a peut-être moyen Que tu veuilles max le Q Maintenant Ça a toujours le ration En fonction de la puissance Qui va changer Ok parfait Et du coup Les dégâts sont multipliés Par 1,0 Ou 1,33 Selon les chances de coût critique Maintenant C'est de 1,0 A 2,15 Selon les chances de coût critique Ok Donc si tu joues crit Tu vas faire vachement plus de dégâts Pour le coup Par contre c'était 33% De dégâts bonus Maintenant c'est 75% De dégâts bonus max C'est vraiment pas mal Et je crois Que tu as gagné Une interaction Avec la lame d'infini Si je ne me trompe pas Ok Donc le E Va faire plus de dégâts En mid late game Mais il va faire moins de dégâts En early game Oui C'est ça Parce que c'est des attacks bonus En tout cas Attention C'est ça Effectivement Par contre du coup Il y a moyen que Christina Peu aller sur full Item de dégâts Et pas beaucoup d'items De attack speed Parce que l'attack speed Déjà donné par le Q Ensuite le tir à l'impact A maintenant une guerre d'étourdissement Ce qui est ok tier Ça permet de faire en sorte Que les ennemis Que tu repousses Ne vont pas instantanément Pourra revenir Donc c'est plutôt ok tier Et c'est pas justement Un stun énorme Donc je pense Que on peut l'accepter Le dérécupération Qui est diminué Mais encore une fois Les réductions Des dérécupérations De l'ulti On s'en fout Parce que tu l'utiliseras Jamais plus souvent Parce que tu l'utilises pas Dès que tu l'as Et les dégâts Sont diminués De 25 en early game Et de 125 en late game Mais maintenant Ça scale en fonction Des dégâts d'attaque bonus Donc encore une fois Donc on augmente Le scaling de Tristan En général Mais on baisse Son potentiel Dans early game Donc ça veut dire Certainement Qu'elle est plus Nulle en mid lane Là où elle était extrêmement On va dire Oppressive Pour les mages En début de partie Maintenant elle l'est Un peu moins Et par contre Elle a gagné Du scaling Donc ça veut dire Que peut-être Potentiellement Elle va revenir En bot lane Et va reprendre Un peu sa place D'hyper carry Intéressant à voir Et enfin Vladimir Du coup Il y avait un super build Avec son Z Qui a été maximisé En premier En gros Les gens Maxaient le Z Et ne mettaient pas De points dans le E Parce que comme ça Tu te retrouves Avec aucun spell Qui te font baisser Des HP Et donc Ta principale compétence Des escape Qui avait un dé de récupération Qui était baissé Et qui te permettait De clear les waves Assez rapidement Et qui te faisait Régénérer dans de la wave En plus de ton Q Qui te faisait déjà Régénérer énormément Donc c'était impossible A tomber Alors ils disent Qu'apparemment Le taux de victoire De Vlad a baissé Après le build De Max Z Mais c'est surtout Parce que les gens Commençaient à le jouer Et qu'ils ont Devaient s'habituer A ce style de jeu là Et que donc Ca fait baisser son winrate De la même manière Que le nerf d'oxante Enfin le changement D'oxante Qui n'est pas forcément Un nerf Va quand même Faire baisser le winrate Du personnage Parce que juste Les gens vont devoir S'habituer au personnage Mais bon Mais effectivement Du coup Ils préfèrent couper l'herbe Sous le pied de ce build Ce que je trouvais Plutôt intéressé Et intéressant on va dire Et donc Ils réduisent l'efficacité De son compte lesbire Ce qui est normal Ok Très bien Mérité Alors Les objets Mesdames et messieurs Alors on va être très très clair Je vais pas passer 20 heures Sur le jeu Parce qu'il va y avoir Énormément de changements Donc ce qu'on va dire C'est qu'on va analyser Un petit peu Quelles sont les pertes En général Pour montrer un petit peu Et on va essayer D'analyser après Qui sont les items Qui ont le plus gagné Dans ce patch là Par rapport aux autres items Et qui ont Qui sont le plus touchés Plutôt que de dire Ah bah cet item là Il est moins fort Ou ah cet item là Il est moins fort Enfin il est plus fort Tout le monde est moins fort C'est normal Donc C'est parti Les composants La dague coûte 250 PO Donc ça c'est cool Très cool ça pour le coup Pareil pour le chambre Féérique Ça veut dire que là Tu pourras faire des bacs Plus simples C'est bien ça C'est très très cool Le cristal de saphir Qui est diminué Pareil Ça c'est bien Et en plus il donne plus de mana Donc ça ça veut dire que Potentiellement ça devient Un item Plutôt intéressant A acheter On va dire Dans leur league game C'est à dire que Les resets les moins bons C'est à dire ceux qui sont Avant le javis trop perdu Sont pas si mal que ça Parce que Gagner 50 PO de mana C'est potentiellement Gagner un spell de plus en lane Pour 50 gold de moins Franchement c'est l'un des rares Etats qui a été buff Donc plutôt cool La bag est trop grosse Qui diminue en termes de prix Alors bon C'est pas une gigantesque Diminution de prix Mais en tout cas Je pense que ça pourrait Faire plaisir aux gens Je pense toujours que Le bac à 1200 gold Est un peu chiant Mais pourquoi pas Et par contre La puissance a pris du moins 5 Donc c'est effectivement un nerf Encore une fois On va le dire Mais à chaque fois Mais bon On va dire que c'est plus facile À acheter Donc pourquoi pas Au moins on gagne ça Tout va être effectivement nerf Mais au moins on va gagner Quelques trucs Donc ce serait intéressant De le dire Donc Alors L'exterminateur Fait à une résistance magique Qui passe de 30 à 25 Alors c'est le moment De faire le fact checking Le var Ok L'immagic mental C'est 20 de résistance magique Ok Donc ça veut dire que Dans tout ton pal Oups désolé Mauvais zik Mauvais onglet Désolé Ça veut dire que du coup L'exterminateur On a Une résistance magique Qui Tu gagnes 5 de RM En gros En passant de Du manteau de spectre A l'exterminateur Ça fait mal Mais écoutez C'est normal On va dire que Tu gagnes quand même Un super bon passif Donc compréhensible Marteau de kaufi Qui baisse de prix C'est cool Même si c'est genre 50 gold On s'en fout un peu Mais c'est cool La fronte de l'éclairage Baisse de son prix De 200 gold Je sais Il y a quel item Qui se fait avec ce truc Ah oui C'est des Oui non Ok C'est des rapid fire Canons C'est des machins Comme ça Non c'est ça Oui c'est ça Effectivement Donc c'est statique Ok très bien Bon Vu ses stats On va dire que Je le prends Mais je suis pas Particulièrement content On va dire C'est peut-être ça Comme quand j'achetais Cure Shise à l'époque Donc finalement C'est plutôt kétière Là j'entre un sec Qui Ah ouais Let's go Elle est 100 gold Moins cher L'item est toujours nul By the way Mais au moins C'est moins cher Le carquois zénitien Maintenant Moins 100 gold Moins 5 d'AD Let's go Et on change la recette Pour que ce soit Juste épée longue Plus que solidité Plus que 350 PO Ok On s'emmerde un peu Non Alors Je sais qu'ils sont obligés De le faire Parce qu'ils veulent réduire Le pont total Mais Pour moi ça coûtait quoi De juste mettre 1350 PO Et de mettre une autre épée longue Genre Ah oui parce que Tu peux pas mettre Deux épées long Ok Euh Putain l'item est vraiment dégueulasse Putain 1300 gold Pour 15 d'AD Oh c'est vraiment nul C'est vraiment nul à chier Quelle horreur Quelle horreur cet item Rectrix Qui baisse en coût total Mais qui baisse aussi En ad Donc de 5 Ce qui fait Effectivement un peu mal Mais Surtout le prix Que je trouve vraiment bizarre 775 gold C'est vraiment bizarre Comme prix Mais ouais En dehors de ça Ok Tiers Pourquoi pas Euh Le zèle Cours total 1100 à 1200 PO Et la violence Ok Rares sont les composants Qui augmentent leur prix Et qui en plus Perdent des stats Ça fait mal un peu Quand même Pour le zèle Désolé mon ami C'était déjà pas acheté lol Euh L'orbe de l'oubli Qui baisse en puissance On s'en fout C'est pas le but de l'item Le folet Qui gagne 50 de PO En prix Mais qui perdent la vitesse Et le placement De toute façon Cet item a jamais fait du bien A acheter De toute façon Euh Le codex méphitique A perdu 50 PO Donc rare Rare codex méphitique buff Rare codex méphitique W Je prends Euh La bergardeur d'Oriante Qui devient de plus en plus Une blague A chaque fois qu'on On voit les stats Mais euh On va dire que c'est mieux Que la banshee Le Protège bras du savant Qui perd en puissance D'accord Pas pour ça que j'ai cet item Mais Ok Euh La plaque de lune Elle est Qui gagne 50 PV Et qui perd 1% L'item de déplacement Ok Je prends C'est C'est L'item A un feeling Légèrement meilleur Maintenant Bravo Euh Le bouclier glacial Qui augmente A la fois en armure Et en mana Ce qui est très très cool Pour le coup Euh Les mailles du gardien Par contre Qui prennent cher Euh Parce qu'on arrête le scaling Et ça fait que les dégâts des champions Bon Ça reste qu'un item Vachement stylé Mais euh Ça scale plus quoi Parce qu'il est plus comme un fou Avec euh Avec les 45 milliards d'hp Donc c'est bien L'armure roncière Qui a des dégâts d'épines Qui augmente Ça fait du bien Ça c'est cool Ça franchement Euh Un item qui t'es déjà pas mal pris Euh Attention Et son debami Qui a un pv qui diminue Qui sont maintenant littéralement légales D'un cristal de rubis Voilà Donc maintenant T'achètes des cendres de rubis Que pour euh Le passif Maintenant on ne scale plus Et euh Par contre Les dégâts bonus Contre les svir et les monstres Augmente Donc c'est vraiment un item Pour on va dire Augmenter le wave clear Pourquoi pas Euh Après je pense que les items Capsulaire tout ça Sont assez morts Et enterrés Pour être honnête Euh Je m'attends pas à les revoir D'aussi tôt À part euh À part en solo queue Parce qu'effectivement On n'empêchera pas les gens De l'acheter Dans des spots Où on n'en a pas besoin Voilà Bravo à tous Euh Lightclockwork Comme le disent les anglais Euh Manteau négatron Qui baisse en prix Let's go Qui baisse en réessence Je dis Ah En même temps 50 de réessence magique Pour 900 PO C'était pas normal Ça c'est Ça c'était vraiment Un truc de fou quand même C'est Je l'ai pas dit Pendant tous les patchs Parce que ça va être Et toucher Mais franchement A chaque fois que je voyais Cet item Que je voyais Que je pouvais payer 900 gold Pour avoir 50 de RM Genre l'équivalent D'un putain d'item complet J'étais en mode Mais comment Comment on a laissé faire ça Quel crime de guerre Mais bon c'est bon Parfait Nerf Ok tiens Manteau de spec Qui augmente Bien Là c'est Let's go J'avais pas envie D'acheter ce système Maintenant C'est ok Le mirroir de bendel Qui perce en gold Et qui a une réessence Régénération du mana Qui augmente D'accord J'achèterais De toute façon C'était même Que quand je suis obligé Mais merci quand même Elite de l'interdit Qui fait moins 200 PO C'est cool Bon toujours pas envie De l'acheter Mais c'est cool Bravo merci beaucoup C'est incroyable A quel point Les items d'enchanteur C'est les items Ou genre Les items de base Que t'achètes Genre ont le pire feeling De tous les temps Mais dès que tu complètes L'item Tu es à peu près Dieu C'est très très drôle A chaque fois de voir ça Bref Les objets de combattant Alors C'est parti Les trois classes Les escarmoucheurs Les blitzers Et les colosses Ok Donc Au bout du rouleau Ah Les attaques Diminuent Les ressemblés Qui diminuent Les attaques Diminuent Oh sa mère La pute Il diminue Oh sa mère Ah ouais Oh il est cassé la gueule Il s'est fait casser la gueule Je sais pas S'il existe toujours L'item Pour être vraiment Très honnête Vu les changements Qu'il y a eu Après les sets Est déjà plutôt inflatés Donc on va voir Eclipse A augmenter son prix De 100 Et les dégâts Qui baissent de 10 Honnêtement C'est mieux que ce que j'avais vu Qu'ils essayaient de faire Où ils enlevaient Les dégâts de l'actif Si ça passait Effectivement Il y avait des camions Qui partaient chez Riot Ça c'est sûr Parce que là What the fuck Ouais Là au moins c'est mieux Là au moins c'est mieux Là c'est clairement Je pense que tu gardes La puissance de l'actif Tu diminues les stats de base Je pense que c'est la meilleure façon De le faire Donc vraiment GG Et pédante les 300 gold De compte total supplémentaire Pour un item Que tu veux déjà pas acheter C'est déjà incroyable Let's go La marque du bourreau Machin tout ça Crystal de ruby Mark Tothkofield Est remplacé par La ceinture du géant Et le marteau de Tothkofield Parce qu'ils veulent Augmenter de 200 les pp Ok La rentrée réduise Les dégâts d'attaque Ok 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 Officiellement un item Qui est objectivement Plus nul Que le coup près noir Et que je m'attente donc A ce que les gens achètent Moins S'il vous plaît Mais de toute façon Personne ne l'achète déjà Non 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 C'est trop L'air bizarre à partir Desquels tout le monde Achetait cet item Parce qu'apparemment Il était coste efficient Et au fond Révolu Et je pense que c'est Une bonne chose L'explate expérimental A une recette Qui change Maintenant c'est Poreuse fâche d'ague Et 500 PO Et les dégâts d'attaque Ont été diminués de 15 Excusez-moi Et vis-attaque Diminués de 20% Et les pv qui augmentent Cet item est fait Pour qui ? Genre Vraiment Qui veut acheter cet item ? Quel champion ? Parce que Nocturne S'en fout maintenant Parce que lui Il cherche des ratios AD Série cherche Attack Speed Tu ne vas pas acheter Un item qui donne 20% vis-attaque Sur Série Il n'y a aucun des devs Bénéfique ici des pv Mais en fait Aucun personnage Qui veut des pv Veut réduire son ultime Augmenter sa vitesse d'attaque Donc je ne comprends pas Trop le principe Du péril item Et la plupart des bruseurs Du jeu ne fonctionnent pas Avec cet item d'ailleurs Genre Darius ne fonctionne pas Avec cet item Genre ne fonctionne pas Avec cet item Garen ne fonctionne pas Avec cet item Atrox ne fonctionne pas Avec cet item Je comprends Même 7 Même 7 ne fonctionne pas Avec cet item non plus Puisque Tu as tout le temps De la canalisation du R Pendant laquelle Tu perds les stats Enfin genre Je ne sais pas pourquoi L'item existe Pour être honnête Je sais Ça fait depuis Qu'ils ont lancé l'item Qu'il est bulle par personne Et je ne vois pas Ces changements là Le changer significativement C'est trop drôle Parce qu'on l'a Enfin Riot l'a quasiment pas touché Et quand il touche C'est pour le nerf Avec tous les autres systèmes Mais bon On a gagné un cristal de rubis En termes de valeur Donc allez C'est parti Alors briskoc Alors il y a beaucoup de Beaucoup de lignes Et ça m'emmerde un peu Pour être vraiment très honnête Parce qu'ils ont été Obligés de De séparer les dégâts À l'impact En mêlée Et à distance Et sur les bâtiments À mêlée Et sur les bâtiments En distance Et les bonus Au sbire canonnier Au super sbire Par les champions de mêlée En gros Deux fois moins Non pas deux fois moins Avant c'était deux fois moins Maintenant C'est une virgule cinq fois moins Voilà Bravo à tous Est-ce qu'il y a autre chose Vraiment Ah non Les dégâts à l'impact Sur les pas bâtiments C'est Non c'est ça en fait Ok Non c'est ça Par contre ça donne moins d'AD Et ça donne plus de PV Génial Mais personne n'aime Personne n'aime ces systèmes C'est ça C'est vraiment le pire feeling De la planète Génial 500 HP Putain de merde Non franchement On va dire À part potentiellement Urgot peut-être Mais je sais même pas Si Urgot est pas considéré Comme un champion en distance Et donc peut-être Que l'item est dégueulasse sur lui Mais Je sais pas non plus Pour qui est fait cet item Pour être honnête Et même pas la nouvelle version Je sais pas trop pourquoi Je vois pas un personnage Comme Fiora ou autre Prendre l'item Donc bizarre C'est théorique Et encore Le coup de noire La recette A été changée Maintenant c'est phage Plus gemme exaltante Plus spioche Mesdames et messieurs On est de retour Avec le coup près noir De l'an de grâce 2014 Ta mère la plume Vache plus gemme exaltante C'est vraiment Le retour des deux frères La dinguerie Nouvelle album de peine Et par contre Les dégâts d'attaque Qui diminuent Normal Mérité Complètement Au quai tiers C'est un item Qui réduit l'armure Ça devrait pas donner Énormément d'AD Je comprends Que le malmortius Des attaques qui diminuent C'est trop drôle Parce qu'après Tu te rends compte Que ça donnait 70 d'AD Avant le nerf Et c'est Wow Tu demandes Comment on a fait Survivre Avec ça Mais bref Et le PV de bouclier Qui diminue Mais en même temps Disons qu'on va avoir D'autres sources De tankiness On va dire En dehors de ça Du coup L'ARM diminue pas Alors que l'ARM De l'ex-drinker a diminué Ça c'est intéressant A voir Essentiellement plus D'avantages A compléter l'item Par rapport à juste Garder l'ex-drinker Peut-être On va voir Si c'est vraiment Un impact significatif Ou si on s'en fout La lance de Shogin A une recette Qui passe donc De marteau de Kofield Pioche M Plus 325 gold A pioche Foreuse Crystal de Rubik C'est nul C'est nul à chier Donc le coût final augmente On remplace Le marteau de Kofield Et La gemée exaltante Qui sont des items Ultra based Par Foreuse plus Crystal de Rubik Qui sont des items Ultra cringe Les dégâts attaques Qui sont diminués De 10 L'accélération de compétences Qui ont passé à 0 Mais par contre Elle est remise De 10 Sur l'accélération Des compétences de base Et on augmente les BV Pour qui est cet item Encore une fois Jarvan Voilà c'est tout Il n'y avait vraiment Littéralement personne d'autre Suivant Je sais les ventrées Mesdames et messieurs Donc on passe De foreuse Marteau de Kofield 850 A foreuse Marteau de Kofield Crystal de Rubik Plus 500 Merci Là Je suis tellement Content d'avoir Récupéré un Crystal de Rubik Dans mon Bill Pass Là c'est vraiment C'est Noël en fait Deskataques qui passent De moins 5 Bon c'est pas le plus gros buff Qu'on ait vu Enfin le plus bonheur Qu'on ait vu Mais ok Moins 5 d'habitude C'est chiant On diminue les PV C'est un peu chiant Et d'ailleurs Les PV rendus Passent de 120% Deskataques de base Puis s'ils pensent à des Vendants à 100% Mais de bose Ok Ouais ça fait un gros nerf En vrai de vrai Quand on additionne tout Je pense que l'item Donne trop de trucs En général Je pense que ça aurait dû Changer de toute façon Depuis très longtemps Ces items devraient Pas donner Genre d'accélération de compétence Ou pas donner de PV Je pense que c'est l'un ou l'autre Mais je pense qu'il faut Enlever ça Et pour que ce soit Vraiment un item Qui paraît satisfaisant Parce que là je pense Que l'item donne trop de trucs En fait Ça veut être la trinité Mais pour les gens Qui veulent pas de la visite d'attaque Mais ça devient juste La trinité En moins bien Malheureusement Après ne vous inquiétez pas Trinité va en prendre Pour son grade Ne vous inquiétez pas Là on aura les chiffres Qui prennent moins 10 d'AD C'est normal C'est pas le but de l'item Je comprends Danse de la mort Plus 100 PO D'accord Le gage de Sterak Ah Ok 50% des gandaks Qui passent à 45% C'était 45% avant Bravo à tous On est revenu A l'état de base C'est pas incroyable Et les PV bonus Qui sont Enfin Le PV du bouclier De l'hormital En PV bonus Qui est diminuée de 20% Mais comme tous les putains d'items Augmente Donnent plus d'HP qu'avant En fait au final Je pense que ça va revenir au même Je rends non ironiquement Estropieur Des attaques Qui diminuent de 10 Mériter Vité d'attaque Qui diminue de 5% Et la colère Qui était supprimée En vrai j'aurais préféré Qu'il garde la colère Mais qui Non En fait vous pouvez pas Nerve plus l'item Mais Diminuer le coût S'il vous plaît Parce que là Vraiment faire 3300 gold et avoir 40 d'AD à la fin c'est l'équivalent de gravir l'Everest de faire gravir l'Everest, tout ça pour que t'es le gars que t'as carré qui fasse un film sur toi non, enfin qui fasse un film sur lui s'entourer, excusez-moi non mais non mais d'anguille, d'anguille j'ai jamais n'expliqué évidemment des attaques qui diminuent de 5 ok, très bien des excès d'ambiance qui passent de 20 à 15 très bien compréhensible, bah en vrai de toute façon tu t'utilises pas l'Itrevorace pour l'accélération de compétences, tu pourrais l'enlever de l'item c'est pas un truc qui est représentatif de l'identité de l'item, c'est vraiment un truc que t'as foutu là par hasard, je pense que t'as pas besoin de le garder ça, je pense que tu pourrais l'enlever complètement les dégâts de croissant, passent de 100% à 80% des dégâts d'attaque, ok, très bien est-ce que c'est vraiment très fort non, c'est moins bien effectivement parce que c'est normal mais c'est pas ta source principale de DPS de toute façon c'est plutôt une sorte de filler que tu mets dans ton rotation de sort donc c'est pas non plus incroyable l'efficacité de vol de vie qui diminue enfin littéralement je sais pas si j'ai déjà vu ça avoir un impact quelconque et c'est bien parce que la dernière fois que ce genre de truc a eu un impact c'était Gordrinker et j'ai pas aimé du tout donc c'est bien, continuez comme ça leader titanesque la Tiamat plus foreuse plus Christelle de Ruby plus 500 PO plus machin devient Tiamat foreuse ceinture du géant 50 PO donc vous savez ce que ça veut dire on baisse la dé on augmente les PV ouuuuh et on air fait des gâts de pack de Fandoir cet item est fait pour qui encore une fois pour qui est fait cet item en fait il y a tellement de d'items où je suis en mode mais qui achète ce truc genre c'est pas fait pour 7 7 c'est fait pour vous mais je le vois pas l'utiliser pour être honnête attendez ok oui donc c'est fait sur Mundo effectivement ok ça je peux le comprendre pour le coup c'est fait pour Shen mais ça doit pas être le stuff de Shen sur Maitre I ouais ok là on commence à rentrer dans les trucs un peu bizarre Warwick à la limite ouais je peux le voir Kogmous c'est du troll et le reste c'est quasiment son pair ok bon écoutez au moins on a quelques personnages c'est pas c'est pas non plus Ullbreaker tiers donc je comprends ok pourquoi pas l'armure sanguine qui baisse son AD ce qui est littéralement la raison pour laquelle tu achètes l'item non c'est bon ok très bien pourquoi pas au moins ils ont pas défendu genre ils ont pas diminué le passif mais du coup putain 10 AD de plus à grappiller c'est chiant mais de toute façon t'es obligé t'es obligé mais c'est vrai que c'est bizarre d'avoir un item qui est fait pour gagner de l'AD qui donne moins d'AD que pas mal d'objets qui ont comme un autre but genre Bruno ça donne 40 genre je sais pas je préfère avoir un coup pris noir dans 100% mais bref la force de la trinité donc on perd 9 de dégâts d'attaque on perd 5 d'attaque avec certain compétence on perd 3% d'attaque et on augmente on gagne des PV ok bon en vrai c'est pas un si gros nerf que ça pour être vraiment entre zone c'est pas un si gros nerf que ça c'est moins drôle très clairement c'est moins drôle après on perd 1-3 mais on en gagne 2 finalement finalement ça va non on en gagne 3 même avec le 36 et 6 c'est peut-être même 2-3 ils auraient pu faire 35 3-6 ça va un peu trop loin mais au moins on va dire qu'ils vont dans l'esprit du jeu de mots mais bon je pense que je suis pas forcément nécessairement contre quoi que ce soit ici parce que la vitesse d'attaque c'est quasiment rien à l'extérieur donc maintenant c'est normal de déflatter un peu cette stat parce que ça augmentait un peu trop artificiellement la valeur de tous les items et les dégâts d'attaque c'est normal que ce soit l'item qui se passe nerf parce que c'est comme le coup près noir c'est pas le but de l'item que donnait de la dé le but de l'item c'est donner la brillance en plus comme le coup près noir c'était de bien entraîner l'armure donc finalement ok tiens objet de carry AD alors donc dans son fantôme il gagne 5 ans de PO en coût et il gagne moins de vitesse de placement j'ai hâte que plus personne achète cet item alors qu'il est littéralement le même item qu'avant genre personne n'a acheté l'item pour genre 6% de vie enfin 4% de vitesse de placement genre personne ne fait ça c'est pas le but de l'item donc au bout d'un moment s'il vous plaît achetez le je jure il est bien mais il faut faire le il faut faire le premier pas les gars il faut faire le premier pas c'est le moment donc tous les autres items qui coûtaient 2600 PO ont gagné 50 de PO donc ça fait trop plaisir je sais pas pourquoi on fait ça mais ça c'est très chum à regarder et donc tout le monde perd en vitesse de placement très bien j'espère que vous regardez à quel point personne faisait ces items déjà avant mais bref et on diminue les dégâts d'énergie du canon très rapide donc vraiment pour que ce soit vraiment un item qui soit synonyme de mosquito build comme on l'appelle c'est à dire le build je mets une auto-attaque de très loin et je fais 0 dégâts avec mais je mets une auto-attaque de très loin attention mais bref ok voilà faut que je relise tremblelam 9 ori parce que en vrai de vrai ça m'apparaît être le maillon faible dans tous ces items là mais ouais si les gens arrivent à se rendre compte qu'ils peuvent faire deux items en même temps la dinguerie que ça va être quand les gens vont pouvoir se rendre compte que tu peux faire pioche puis danse en fantôme la dingue bref manamune les dégâts attaques bonus d'effroi sont diminués c'est normal pareil pour le mur à mana c'est un nerf que je considère comme étant justifié et mérité dégâts attaques des compétences blessantes oui ok très bien ça augmente le prix en mana mat ou c'est les dégâts qui augmentent ça c'est les dégâts qui augmentent et ça donne pas plus de mana oh on dérace ça ce qui est plus en fonction de la dé ok ouais c'est un nerf quand même parce que tu peux plus gagner de mana du tout peut-être que c'est un buff si tu prends les runes qui te donnent du mana c'est à dire plus qu'une rune pour un art de statique qui diminue son AD les stats étaient inflatées parce que c'est un item qui était pas joué jusqu'au moment où il a été joué par absolument toute la galaxie ce qui allait arriver au bout d'un moment c'est au bout d'un moment l'item quand tu le releases et qu'il a des stats normales on se rend compte que son actif slash passif surtout son passif sert à rien du coup les gens le jouent pas puis après tu le buff parce que t'as envie que les gens le jouent puis tu le rebuff puis tu le re-re-buff et au bout d'un moment les gens font mais attends ils donnent plus que tous les autres items genre pourquoi on s'emmerdrait à faire danseur fantôme quand on peut faire statique et gagner genre 55 d'arabe d'AD pour genre ouais deux tiers de non trois quarts de la vitesse d'attaque que donne danseur fantôme genre effectivement que les gens les prennent de coups pour les statiques tu vois et là encore c'est trop élevé je pense comme stat mais bon on verra bien Ginzo 35 à 30 65 à 30 c'est normal tout va bien aucun problème je comprends Dominique qui perd 10 d'AD ça fait mal ouais ça fait un peu mal quand même alors ça réduit sa potentielle de premier item ça c'est sûr surtout j'ai fait quelques calculs récemment avec ces changements là en tête et avec le on va dire le changement le buff qu'il va avoir sur le collecteur parce que spoiler le collector va prendre cher mais ouais le buff qui est sur le PBO du collecteur en gros grâce aux chiffres maintenant nouveaux de Dominique ça devient officiellement moins bien comme premier item que collecteur voilà je vais vous demander à ce que je le dise par contre il y a un item qui vient avec le buff de collecteur qui va venir remplacer le collecteur donc ne vous inquiétez pas si vous aviez peur de devoir build le collecteur en orly game vous ne serez pas obligé de le faire voilà et du coup le rappel mortel qui gagne 200 PO et qui perd 5% de pénétration d'armure donc est-ce que maintenant ça y est les gens pourront arrêter d'utiliser rappel mortel je sais pas parce qu'en fait du coup maintenant la différence c'est quoi c'est 5% de pénétration d'armure c'est ça par rapport à l'hémorragie bon ça va vraiment dépendre de si l'hémorragie est impactante encore plus qu'avant genre avant c'était vraiment achète juste le Dominique tout le temps puis ils ont nerf Dominique et ensuite c'était juste genre est-ce que tu veux genre 5 ou 5 ou genre 10 d'ad ou est-ce que tu veux gris enfin l'hémorragie du coup et du coup effectivement dans ces quelques patchs c'était genre littéralement tout le temps rappel mortel parce que ça pouvait être que Dominique que s'il y avait littéralement 0 régénération d'HP et c'est très dur d'avoir 0 dans une équipe entière dans les teamfights en tout cas et du coup maintenant qu'on a changé ça et que du coup le rappel mortel donne officiellement moins de pénétration d'armure coûte plus cher je pense qu'il y a un nouveau cas à faire pour Dominique mais en vrai je pense que c'est une bonne idée de faire en sorte que les items d'hémorragie se donnent potentiellement les mêmes stats que les items de pas hémorragie mais plus cher pour le coup en tout cas légèrement moins bien et plus cher il faut quand même prendre en compte l'hémorragie mais ouais le problème c'est qu'intrinsèquement ce sera compliqué dans l'hémorragie de pas faire en sorte que les joueurs aient juste l'impression d'acheter genre un item en moins bien et d'être puni parce que l'équipe adverse demande que je fasse un autre item mais bon terminus ouais normal compréhensible faux spectral personne ne fait ce thème de toute façon donc merci pour le changement mais tout le monde s'en fout tueur de kraken les états qui baissent et l'arrêtissement qui baissent et on diminue les dégâts mais ouais on diminue les dégâts en général et c'est toujours 80% seulement pour les champions à distance est-ce que à un moment on pourra arrêter de faire ce thème si vous voulez j'en peux plus en fait j'en peux plus de voir tueur de kraken je vais me susciter on enlève on perd genre 25% de cri de chance pour ce truc là oh quelle horreur ouais non quelle horreur j'aime pas ce thème donc la nuée en déchue on l'avait déjà vu mais ils le remettent ça y est j'ai eu peur imagine tu dis l'inverse alors que c'est le même badge non te voyons donc voilà percepteur le prix qui gagne 200 et la lethalité qui passe à 10 donc c'est à dire la même valeur que la deck dentelay by the way c'est vraiment t'achètes la deck dentelay et après t'as plus de lethalité jusqu'à ce que t'achètes l'item qui coûte 3400 c'est à dire quasiment aussi cher que l'IE quoi donc ouais le fameux item d'early game le fameux item d'early game ça fait plus bien non ouais collecteur de ce patch est vraiment nul à chier voilà avant ça t'es nul maintenant c'est nul à chier à chier vraiment genre horrible à chier quoi donc là voilà il va se faire buff très exactement dans une semaine donc écoutez mérited je pense je pense que il en avait bien besoin et c'est ça il a que deux singoles de différence entre percepteur et IE donc on veut dire que si tu fais percepteur et IE rendez-vous à la minute 25 c'est deux items les flèches de yuntal donc le fameux donc alors nous pensons que nous allons encore devoir retravailler les flèches de yuntal mais ces changements devraient renforcer l'objet s'il choisit en premier et en deuxième ok en gros partie nous réduisons une partie de son gain de puissance en fonction des autres objets achetés ça répondait presque à des dégâts critiques bonus notre but est de faire des flèches de yuntal de l'ouragan d'orena et de la lame d'infini un but satisfaisant aux champions qui dépendent de leurs attaques de base ok donc en gros je pense que c'est une bonne idée de faire en sorte qu'on l'enlève de la concurrence de IE parce que personne n'allait battre IE à son propre jeu et que personne n'avait envie que IE soit battu à son propre jeu donc c'est définitivement une bonne chose à faire que de faire en sorte que cet item sorte de la concurrence avec IE d'ailleurs à chaque fois qu'on fait sortir un item de la concurrence avec IE il se porte au mieux depuis plusieurs années c'est toujours le cas c'était le cas avec avec Navori déjà c'était aussi le cas avec bah tous les items mythiques déjà un peu en fait lorsque la lame d'infini est passé mythique genre ne cherchez pas ne cherchez pas à enlever enfin à faire la concurrence à l'homme d'infini ça n'existe pas dans le jeu ça n'existe pas à part Azrin donc je pense que c'est une bonne idée de faire ça et du coup le seul problème de Yuntal pour l'instant c'est que pour un item early game c'est assez voilà c'est un item qui est assez comment on appelle ça cher en gros c'est alors à l'heure actuelle c'est 3200 gold c'est un peu cher pour ce que ça donne mais ouais maintenant que c'est littéralement des dégâts bonus pendant que tu crit on peut le convertir en AD voilà donc là on est à 65 d'attaque d'amage maintenant du coup les c'est 70 de dégâts sur 2 secondes c'est ça c'est ça sur 2 secondes ce qui fait que du coup on peut dire que c'est 70 divisé par 4 en termes d'AD supplémentaires ouais en premier item c'est 70 divisé par 4 en termes d'AD supplémentaires techniquement parce que c'est des dégâts physiques supplémentaires à chaque fois que tu mets une auto-attaque divisé par 4 qui est genre les 25% de chance de crit donc c'est 17 d'AD supplémentaires enfin 17,5 d'AD supplémentaires en moyenne en moyenne entre guillemets que tu rajoutes du coup à tes 65 c'est ça 65 d'AD ça fait un item qui donne basiquement 80 d'AD une sorte de mini-IE en gros qui va scale avec la game du coup parce que du coup c'est comme si il faut vraiment le voir comme un passif mythique tu vois à chaque fois que tu achètes un item crit tu gagnes 17,5 d'AD supplémentaires en gros parce que du coup tu augmentes la probabilité que le bleed broc et donc que d'augmenter les dégâts que tu vas faire en général donc on va dire que c'est un très bon item pour les personnages qui veulent absolument pas avoir de vis des attaques et je pense que ça va très certainement dans le patch suivant vu que il va passer au même prix que le collecteur qui va aussi baisser de prix ça va très certainement devancer le collecteur parce que pour le coup pour avoir fait pour avoir fait les calculs l'une telle est très très puissante ouais alors j'ai refait les calculs juste pour être sûr et effectivement effectivement les flèches de l'une telle dans le prochain patch sera le probablement le meilleur premier item entre lui le collecteur et Dominique donc ce sera très intéressant de voir si les gens vont suivre ça dans les builds c'est un mercuriel on perd 100 gold on perd de la récence magique de toute façon on s'en fout c'est pas pour ça qu'on a chaque item donc franchement je dirais même que c'est plus un buff qu'autre chose pourquoi pas c'est juste que je crois que ça donne plus de crit donc c'est un peu cher l'avenir fini on augmente de 200 PO le coût et on baisse la D donc je crois que c'est ça qui a pété la gueule de tous les ADC en général donc j'ai hâte que Riot dans le prochain patch fasse que de buff l'intégralité des tireurs de la galaxie puis qu'il voit que ça marche pas puis qu'il rebuff l'âme d'infini parce qu'en fait ils sont en mode ah merde il faut vraiment qu'on le rebuff et que du coup tous les ADC se retrouvent très forts parce qu'ils ont un kit buff et qu'en plus leur item qui était un nerf est revenu normal ça va arriver on va tous s'emmerder on va repasser sur l'unité d'ADC mais tout le monde va se plaindre suffisamment pour que ça repasse sur des ADC support pendant les wars ne vous inquiétez pas l'objet d'assassin AD alors glaive d'on perd 10 d'extension de compétence on s'en fout c'est pour ça qu'on achète l'item l'âme de spec de l'youmu le total de 2700 PO qui passe à 2800 PO l'attac d'antelé électrix 800 PO qui passe l'attac d'antelé électrix pioche 150 PO ce qui est cool et par contre la vitesse de déplacement en dehors des combats qui diminue pour les mêlées ok on va dire que c'est ok tiens c'est pas non plus un gros nerf pour être honnête ça aurait pu taper vachement plus fort qu'un youmu potentiellement le gagnant du patch pour le coup parce que même si la vitesse de déplacement c'est un peu chiant parce que c'est ce qui faisait l'item tu l'achetais aussi surtout parce que t'es pas grand chose de mieux pour les assassins à ce moment là de la partie donc vu que ces stats se sont pas fait casser la gueule bah ça sera certainement le item de facto sauf si l'hydre profane est toujours meilleur opportunité qui se fait casser la gueule voilà c'est alors non on regarde que maintenant on passe à 10 de l'état et de préparation donc techniquement tu ne perds pas vraiment de l'état et en fait t'en gagne en early game non si non si c'est bon c'est ça exactement t'en gagne en early game bon l'item est je pense pas ouf maintenant malheureusement il y a très forte chance pour que si en regardant les stats je crois que j'avais regardé les stats et je crois qu'Orgueil est littéralement meilleur genre Orgueil de base est littéralement meilleur donc je pense effectivement qu'il y a moyen qu'Orgueil passe devant opportunité c'est un peu chiant manteau de la nuit qui gagne 200 PO on s'en fout Cyclosavre qui gagne 200 PO en goal et qui ok l'item est déjà dégueulasse achetez pas cet item pitié au secours Orgueil du coup qui perd que 5 d'habitiers mais on s'en fout c'est pas pour ça qu'on achète l'item acte axiomatique qui perd de l'accélération mais non ça c'est chiant et la récupération de l'ulti machin tout ça qui augmente mais qui diminue en termes de scaling ok de l'italité je sais pas pourquoi ils font ça je comprends pas c'est un item de l'italité à la base mais ok ok c'est Rilda mesdames et messieurs courant total qui baisse c'est bien ça la recette qui passe à mortaude kofi le dernier souffle 450 PO oh putain alors là on a un banger qui se prépare donc déjà le build pass est mieux le courant total est mieux ok l'accélération de l'ambiance augmente dingue dingue complètement parce que maintenant l'accélération de l'ambiance ça se fait assez rare donc 20 d'accélération de l'ambiance c'est bien rancœur qui est supprimé c'est quoi rancœur ah c'est le truc qui faisait que tu gagnais de la pénétration d'armure en fonction de telle létalité c'est ça ok ils ont enlevé ils ont oublié enfin ouais ils ont oublié de le dire malheureusement dans le changement effectivement donc je le regarde aussi dans le wiki ça donne plus de létalité ça donne plus de létalité par contre du coup au lieu d'avoir du coup donc les on commence à donner 15 de létalité et puis c'était 25% de pénétration d'armure plus un scaling en fonction de la létalité maintenant c'est juste 30% flat donc je pense que c'est pas vraiment pas dégueu comme item en général ça donne l'habilité c'est tout il y a de très fortes chances pour que tous les personnages qui fassent pas de crit fassent cet item maintenant comme item de pénétration d'armure ça ou le coup de noir évidemment je me pose la question s'il n'y aurait pas moyen que sur certains ADC casters genre Zaya Ezreal peut-être même si Ezreal va certainement de toute façon acheter cet item tout le temps maintenant mais ouais des ADC crit mais qui castent quand même un peu donc ceux qui veulent l'utiliser genre Navor et tout ça achètent quand même cet item juste parce que ça donne de l'habilité c'est par rapport à Dominique même si Dominique gagne donne un peu plus de pénétration d'armure hydroprofane alors le pot total est diminué ça c'est bien ça c'est déjà un item extrêmement cher c'est cool qu'il le desse là c'est là l'accélation de compétence qui diminue on s'en fout on n'achète pas l'item pour ça donc tout va bien les dégâts de fandoir qui diminue ça c'est chiant mais à la limite pourquoi pas parce que c'est juste c'est ça ça c'est juste le passif donc on s'en fout en fait le rayon qui diminue on s'en fout tout va bien c'était déjà complètement complètement absurde comme rayon donc c'est normal ok pourquoi pas par contre ça ça fait mal ça fait très mal oui oui effectivement ça fait très mal euh ce que c'est là si tu utilises en finisher c'est à dire que tu perds 50% de dégâts 50% de dégâts c'est un nerf de ouais soit 40% 40% truc comme ça de dégâts ce qui est gigantesque quand même après ça veut dire que c'est un peu plus polyvalent du coup vu qu'il n'y a pas cette idée d'exécute donc voilà on pense qu'on peut les objets de puissance alors euh donc évidemment bravo à tous donc je regarde un peu le paragraphe ça ça va faire peur parce qu'ils disent qu'ils réduisent les PV octroyés par les objets tank mais ce qu'ils disent pas c'est que la plupart des objets bruiseurs ont leur PV augmenté en fait la plupart des bruiseurs vont probablement tanker non ironiquement plus de dégâts de tous les items mage sauf un je me demande lequel c'est humm est-ce que ce serait un item qui est déjà le meilleur item mage de toute la méta et qui fait que tous les personnages qui achètent pas cet item là sont instantanément nerfs dans le et posé dans le dé tiers de la méta humm je me pose cette question alors Moraleon Omikon on augmente le prix on baisse l'AP et on devienne des PV à la place voilà donc maintenant c'est officiellement l'un des pires items du jeu voilà pour que ce soit tout serait clair c'est nul à chier vraiment je ne veux pas qu'on me donne des PV supplémentaires pour acheter le Moraleon Omikon personne ne veut ça je sais pas pourquoi est-ce qu'on le donne cet item là pour moi c'est vraiment le fond des chiottes cet item vraiment déjà quand t'es un mage et que tu dois acheter le Moraleon t'as vraiment envie mais là c'est vraiment le next level le bâton séculaire la puissance par minute est diminuée le payé par minute est diminuée le scaling du bâton séculaire est diminué ça fait très très mal est-ce qu'on avait vraiment besoin de nerf ce thème oui mais c'était pas particulièrement un item si efficace ça fait un peu mal du coup mais bon je suppose que ça ça fait partie du riguard et puis sinon on donnait trop de stats à cet item donc c'est normal Rylek qui se fait nerf de la puissance encore une fois ce n'est pas un vrai nerf puisque c'est pas pour ça qu'on achète l'item la ceinture de roquette texteque on s'en fout c'est déjà un item nul et en plus il le renerfe franchement c'est le genre d'item vous n'étiez pas obligé de nerf pour être vraiment très honnête vous n'auriez pu garder la ceinture de roquette exactement pareil ou faire qu'un seul de ces deux nerfs là et elle serait toujours nul donc bon on va dire qu'on va on va se contenter de ces stats subpar pour un actif subpar par rapport à genre Rylek ouais le chapitre machin malveillance alors le bullpasse passe à chapitre perdu baguette explosive 650 PO oh la dinguerie oh le bullpasse de terroriste en fait la puissance qui augmente la compétence qui diminue je ne comprends pas c'est quoi ce bordel mais l'item il est fait pour donner de l'accélération de compétence genre ouais je comprends pas trop pourquoi on fait ça en gros on devrait avoir Luden qui donne du burst malfaisance qui donne l'accélération de compétence et torche noire qui donne du dot voilà en gros et des dégâts overall je comprends pas pourquoi est-ce qu'on buff la puissance de malfaisance si je veux acheter malfaisance c'est pas pour avoir plus d'AP quoi si je veux acheter malfaisance c'est pour avoir mon ulti qui a 2 secondes de cooldown en fait et du coup j'aurais préféré qu'on me rajoute je sais pas moi les glowing mode nul qu'on fasse 30 d'habilité et c'était genre 60 ou 70 d'AP tu vois parce que moi je cherche à avoir de l'accélération de compétence à la base quand j'achète cet item c'est bien un item qui doit en avoir plein c'est celui-là vous savez quel item devrait en avoir moins d'accélération de compétence et avoir plus d'AP la concentration lointaine mesdames et messieurs effectivement et pourtant on fait l'inverse je ne comprends pas je ne comprends pas je suis stunned par ces décisions on a plus d'alternator extech donc déjà le build pass est vachement plus nul double codex méphitique pour avoir donc en compte tu donnes plus d'accélération de compétence mais tu perds la puissance pourquoi est-ce que j'achèterais cet item je suppose que c'est pour le combiner à l'iandry ah mais oui ok ok excusez-moi j'ai pas lu le paragraphe donc en fait c'est une décision de génie en fait ils réduisent l'accélération de compétence de tous les items chapitre perdu en espérant que du coup les gens disent ok bah du coup je vais prendre concentration mointaine parce que ça me fait gagner de l'accélération de compétence le problème c'est qu'en fait on va il va rien se passer personne va acheter cet item en fait on va juste partir sur un build burst comme d'hab en fait je pense que les gens vont juste faire item chapitre perdu liandry rabat don item de pénétration d'armure qui change en fonction des bottes item défensif elixir tout va bien et ça à toutes les games voilà ça me fait un peu mal mais bon peut-être qu'il y aura des changements peut-être que certains personnages pourront se permettre de partir sur d'autres items que liandry genre fléau de leash ou storm surge potentiellement mais en dehors de ça si tu peux pas faire liandry dans cette méta là ça fait mal et vous inquiétez pas ils vont nerfler andry quand même s'inquiète pas on nerf oui alors la torche noire perd 10 de de taper perdre 5 d'accès à son compétence et la brûlure qui gagne en dégâts de base mais qui perd en scaling je pense que c'est normal le thème sinon j'ai peut-être un peu trop avec lui-même là le problème c'est qu'en fait dans sa forme actuelle je sais pas pourquoi j'achèterai la torche noire à la place de liandry je suis désolé je vais parler liandry à chaque fois mais je sais pas si vous avez compris là mais en gros l'item dont je parlais depuis le début c'était cet item là la torche noire à la base c'est censé être un item pour les mages qui veulent acheter liandry mais qui peuvent pas acheter liandry parce qu'ils ont besoin de mana mais en fait je pense que je préfère limite faire chapitre perdu into liandry parce que même si du coup l'item prend 1000 ans à arriver ça c'est sûr c'est toujours mieux que de me retrouver avec la torche noire parce que derrière je dois refaire liandry derrière pour avoir des vrais dégâts tout ça pour avoir des items qui synergissent même pas tellement si bien que ça entre eux parce que la torche noire a besoin d'AP liandry lui fait pas de ses dégâts avec le passif qui scale pas en fonction de l'AP donc ouais c'est assez bizarre je préférerais limite avoir un autre item avec la torche noire qui donne peut-être de l'AP mais du coup vu qu'ils enlèvent le scaling en fonction de la puissance je sais pas quand est-ce que je voudrais acheter torche noire à part vraiment si j'ai vraiment besoin d'un tout-en-un plus nul genre sur des personnages qui ont besoin et qui peuvent pas acheter l'UDEN le problème c'est que tout le monde peut acheter l'UDEN donc les gens vont acheter l'UDEN voilà c'est mon tech talk la fleur de crypt sa puissance diminue et les PV rendus augmentent mais scale moins en fonction de la puissance donc maintenant c'est clair si vous achetez lucidité comme bot vous achetez fleur de crypt comme item de pénétration magique si vous achetez les bots de sorcier vous achetez le bâton de vide voilà c'est tout y'a pas une histoire de oui mais est-ce que je veux jouer sur le one shot ou pas en fait c'est vraiment maintenant t'as deux grosses grosses divisions selon moi qui fait que si t'as envie d'avoir un build cohérent tu vas vouloir prendre les deux items d'habilité haste donc d'expérience en compétence ou les deux items de pénétration de pénétration magique y'en a un qui permet de faire des dégâts bruts mais où t'auras des compétences moins souvent l'autre qui permet de spam tes compétences je pense que c'est comme ça que ça va fonctionner à partir de maintenant et ouais d'ailleurs le masque abyssale j'ai hâte de voir le nerf d'ailleurs aussi parce que l'item était un ouple là l'item est très très fort aussi on était où ? compagnon de l'UDN accueillage en compétences qui diminue de 10 voilà encore une fois l'item est pas touché je rappelle que donc avec la torche noire c'est fait nerf le malfaisant c'est fait techniquement nerf parce qu'il a perdu 5 d'habitiers de plus alors que c'était la raison pour laquelle on achète l'item l'UDN il a perdu effectivement bon il a perdu pas mal d'accélérations de compétences on est d'accord mais genre les dégâts sont quand même gigantesques quoi et c'est pas encore une fois c'est pas pour l'accélérations de compétences qu'on achète l'item donc finalement ça va donc je me pose c'est peut-être un truc à faire avec ça d'ailleurs avec Kayssa AP bref sinon pareil pour l'étemps de Seraphim il y a toujours le scaling en fonction du mana mais de toute façon tu l'achèteras pas enfin tu achèteras pas énormément d'item de mana c'est pareil pour Manamune mais bref on va dire que c'est OK tier de toute façon c'est un item qui est pensé pour être défensif plus que autre chose et pour être l'item que t'as envie d'acheter quand tu veux acheter l'Iandry mais que tu veux aussi du mana aussi potentiellement pour les mages même si ça fait quand même extrêmement mal lorsque t'achètes quand même en tant que premier item t'as vraiment l'impression de faire zéro dégâts orageuse ou storm surge en anglais la vitesse de déplacement est baissée c'est pas pour ça qu'on achète l'item tout va bien pareil pour ça tout va bien la durée de dresseur d'orage qui diminue c'est pas si c'est pas si chiant que ça alors dresseur d'orage c'est le ce qui diminue c'est le temps nécessaire pour proc le passif ou c'est le temps avant que l'éclair spawn OK non c'est aucun des deux c'est le buff de vitesse de déplacement une fois que t'as appliqué le passif c'est ça donc on s'en fout et les dégâts de rafale qui augmentent mais qui ont un scaling moins bien mais encore une fois comme tous les items donnent moins de puissance de toute façon je pense que tu gagnes en fait en termes de dégâts de base plus je fais ce patch et moins j'ai l'impression qu'il se passe des trucs dans le patch mais bref dans Nashor la puissance diminue OK le ratio dégâts à impact est diminué mais ça pour le coup c'est pas compensé par l'augmentation des dégâts de base donc ça va faire un peu mal pour le coup pour les gens qui utilisent la Donde Nashor en général donc en gros Azir et peut-être Kaisa il faudra voir quel est le seuil de Kaisa pour augmenter son Z deux fois enfin son Z pour avoir son Z amélioré et si on peut toujours le faire avec certains items spécifiques ou pas parce que du coup le fait qu'on perde 10 d'AP sur la Donde Nashor peut-être qu'il va falloir changer d'ailleurs le passif de Kaisa du coup pour faire en sorte qu'elle ait pas besoin d'autant de stats pour activer ses items il faudra voir Liandry du coup la puissance est diminuée de 20 mesdames et messieurs voilà c'est ça le nerf de Liandry le nerf de Liandry c'est tu perds 20 d'AP donc répétez après moi attention 3, 2, 1 c'est pas pour ça on achète l'item on achète l'item pour le passif pour les deux passifs même d'ailleurs Liandry c'est un passif qui fait des dégâts en fonction des PV max toutes les 0,5 secondes sur 3 secondes donc ça fait 6% des PV max 6% de la vie max en dégâts magiques sur 3 secondes voilà ça c'est le premier passif le deuxième passif c'est pour chaque seconde que je passe en combat donc minimum 3 secondes du coup avec le passif du coup je l'ai enlevé let's go je fais de 2% de dégâts supplémentaires qui se stack jusqu'à un total de 6% supplémentaires 6% de dégâts supplémentaires en général donc ça augmente les dégâts du passif qui n'a pas de valeur ratio normalement et les dégâts de tous les dégâts bruts potentiellement tous les dégâts qui n'ont pas de de qu'on appelle ça qui n'ont pas de scaling et les dégâts vers scaling aussi je comprends pas comment cet item existe dans la sandbox actuelle la sandbox actuelle on dirait que je suis dans Destiny non tu ne comprends pas comment cet item existe avec genre il ne s'est pas fait nerf aussi l'un de ces deux passifs avec ce changement là parce qu'en fait à l'heure actuelle tous les tous les personnages notamment les bruiseurs gagnent des HP par milliers et le passif qui fait des dégâts en fonction des PV max qui n'a pas de cooldown qui en plus a une augmentation de ses dégâts innés quand tu es en combat qui se fait à partir d'items qui sont loin d'être nuls qui est tellement fort que même des personnages qui ont besoin de mana se mettent à acheter l'item quand même genre Brande par exemple ça fait que de prendre le liandry depuis quelques pages maintenant même avant le gandassement 19 bref ça fait peur peur et ce changement même si effectivement tu as moins d'AP regardez l'AP des autres enfin des autres items genre plus personne a de l'AP là regardez regardez genre il n'y a que 10 de différence entre la torche noire et le liandry alors que la torche noire se base sur l'AP en ce moment de tête c'est 75 en même temps c'est que 15 de plus alors que c'est censé être le but de l'item apparemment selon Riot genre Rayleigh donne moins Rayleigh donne moins effectivement Rayleigh donne moins ouais ouais il n'y a que 5 de différence avec moi je vais devenir si je continue à comparer Morello et Liandry je vais devenir fou donc ouais hachez cet item dès que vous le pouvez sur tous les champions AP possibles et imaginables je sais c'est pas un exercice même les personnages assassins genre vous avez juste besoin qu'il n'y ait pas de capacité pour l'équipe adverse de mitiger les dégâts c'est à dire pas de shield ou pas de truc comme ça si c'est des assassins ou des des supports engaged tu vois on s'en fout balance balance le liandry ensuite Voltricosmic donc le plus sous-estimé de tout le jeu ah ouais seul Vladimir l'achète à chaque partie et c'est une liste beaucoup trop courte Andrew sa puissance subit comme tous autres objets à dégâts soutenus un nerf et nous réduisons les importants gains de vitesse de placement qui l'octroie mais pas de panique il reste de très loin le meilleur objet de puissance via la vitesse de placement évidemment c'est le seul avec Storm Sur je mets personne l'utilise pour ça genre il n'y a pas de concurrence l'item la raison de la vitesse de placement fixe ainsi que l'augmentation de sa durée devrait rendre cet objet moins dominé par les mages à dégâts sur la durée j'ai intéressant pour les mages plus conventionnels comme Victor qui ne pourront pas moins utiliser son effet mais le problème c'est que les matchs on va dire traditionnels ne veulent pas acheter volonté cosmique pourquoi est-ce que j'achèterais un item qui donne les mêmes stats que l'Andrie pour avoir juste de l'ité de déplacement supplémentaire alors qu'à la base je peux juste faire brûler vif mon adversaire même sans parler de l'avantage potentiel d'avoir de la vitesse de déplacement c'est la fantaisie de tout le monde genre si je suis un Victor on va reprendre leur exemple est-ce que je préfère aller plus vite quand je Q-spelle donc quand je mets un E sur un ennemi ou mettre un E un laser plus un ulti qui brûle les gens qui leur inflige genre sur leur durée totale un truc complètement stupide genre 40% de leur PV max supplémentaire je vois pas comment est-ce que tu préférerais avoir volonté cosmique par rapport à l'Andrie les stats sont trop similaires et euh ouais non je pense que l'item est coincé depuis plusieurs patchs déjà parce qu'en fait même si l'item est bien c'est très dur de trouver une situation donnée dans laquelle tu voudrais avoir l'item par rapport à un autre item la seule vraiment solution que je verrais c'est lorsque tu es un mage qui ne peut pas on va dire qu'il y a besoin d'esquiver énormément de dégâts que tu peux pas esquiver avec juste un Zonia genre c'est un des dégâts sur la durée tu vois genre t'affrontes genre 3 assassins tu peux pas utiliser un Zonia pour les 3 tu vois tu veux pas si il y a un Darius qui te fonce dessus et que t'es un perso genre Ziggs ou genre Victor tu vois et que c'est ta menace principale et que tous les autres menaces genre Olaf pareil tout ce genre de truc et que t'as tu peux pas juste Zonia tu vois ça va pas te sauver tu vois là Volonté Cosmique peut être intéressant dans tout le reste c'est useless et non seulement c'est useless mais en plus pourquoi est-ce que j'achèterais Volonté Cosmique pour me slow enfin pour m'augmenter ma vitesse de déplacement à moi quand je pourrais prendre Rayleigh qui slow tous les gens que je touche ce qui a des valeurs transformatives parce que ça me permet de toucher plus de spells parce que c'est plus facile à toucher du coup les ennemis qui sont slow et qui en plus permet à mes alliés de toucher plus de spells pour moi à l'heure actuelle personne ne veut acheter ce système il faudra que la vitesse de déplacement soit ajoutée à autre chose mais à l'heure actuelle je vois pas quel personnage je voudrais principalement de la vitesse de déplacement à part Vlad qui ne perd pas autant de dégâts quand il prend Volonté Cosmique que tous les autres personnages parce qu'il scale en fonction des HP alors Banshee perd de l'argent oh putain perd 15 d'AP tu perds 15 d'AP pour seulement 100 gold et tu perds l'air oh là là quel item horrible horrible quel item horrible oh quelle horreur ah mes yeux c'est non faites pas ce système PC au secours si vous devez faire ce système prenez la vraiment vous savez dans le shop si vous avez vraiment besoin d'un d'un item comme Banshee où est-ce qu'elle est ça prenez la barrière verdoyante et partez ça prenez pas toute la Banshee prenez la barrière verdoyante et partez pendant que vous le pouvez encore c'est non cet item est horrible cet item est horrible mon dieu n'achetez pas cet item vous allez dépenser tellement d'argent pour tellement peu de gains tellement peu de gains par rapport à ce que vous pourriez avoir en tout cas c'est un autre item bref ouais tant plus que la plupart du temps quand vous achetiez l'item vous vous rendez compte qu'en fait vous prenez un pet de je sais pas n'importe quel personnage et au final le spell que vous voulez empêcher de vous toucher bah il vous touche quand même voilà ça sert à rien d'avoir un voile de la Banshee pour éviter une shockwave tu vois si on a le vieux Z de Trindamer qui prog votre Banshee tu vois genre oh non j'ai pris un boomerang de Gnar bon bah je suppose que je vais mourir de à peu près n'importe quoi maintenant oh non le smolder t'a mis un Z de très très loin en regardant même pas et il t'a pédé ta Banshee bon bah je pense je suppose que la gold card de ton tu fais cette faite va arriver dans à peu près 0,5 secondes oh c'est dommage franchement j'espère que t'as pas trop le choix d'avoir dépensé 3000 PO pour ça oh t'as fait mal non pitié vers Drian t'es parfait le haut de leash alors ça c'est très bizarre comme truc parce que du coup ils ont augmenté le prix de genre 100 balles mais il a gagné 15 d'AP donc c'est non ironiquement genre le deuxième item qui donne le plus d'AP du jeu maintenant derrière Abaddon pour une raison que j'ignore l'accès à compétence a diminué mais encore une fois même si ça ça synergise un peu quand même avec le passif on s'en fout un peu une ressource de puissance de l'âme enchantée à 10 000 enfin 10 000 de 5% c'est ridicule et la vitesse d'éclatement est baissée mais pour le coup ça pour le coup je peux le dire c'est pas pour ça qu'on achète l'item donc en vrai de vrai tous les personnages qui peuvent utiliser des fléolish je se retrouve avec des stats un peu inflatées par rapport aux autres pour le coup et si tu peux faire cet item là tu pourras presque justifier le fait de ne pas acheter l'ionnerie ce qui est pas mal déjà créateur de faille qui fait moins 10 en puissance mais qui diminue le nombre d'effets max de corruption du néant je rappelle que le créateur de faille a toujours le passif c'est ça il a toujours le passif qui fait que il fait des dégâts supplémentaires alors effectivement les stacks sont diminués mais c'est quand même 8% d'augmentation de dégâts tout ça pour en plus avoir l'habillé de power l'item est pas dégueu l'item est définitivement pas dégueu alors il se fait entièrement manger par landry mais si vous avez déjà acheté une landry c'est même pas si mauvais acheter que ça et pour certains personnages je pense que ça peut même être meilleur faudra voir alors la flamme ombre perd très exactement 10 de puissance mais les dégâts périodiques et les dégâts des familiers ah oui ils ont une augmentation moins élevée c'est ça parce que je comprends pas pourquoi ils ont fait ça d'ailleurs donc en gros flamme ombre fait en sorte que l'augmentation des dégâts que tu fais lorsque les cibles à moins de 40% de ses HP elle s'applique elle fait plus de dégâts en gros sur si c'est des dots ou si c'est des dégâts des familiers je sais pas pourquoi je prends pas trop ce principe là c'est de toute façon les personnages qui ont des dégâts périodiques ne veulent pas acheter flamande donc je sais pas trop pourquoi on fait ça mais ouais en tout cas peut-être que ces systèmes pourraient être intéressants pour un build one shot éventuel mais disons que c'est pas les items one shot qui manquent parce qu'il y a flamme ombre il y a il y a il y a onde orageuse il y a l'udène à un moment tu vas devoir caser le rabaddon évidemment et tu vas devoir aussi caser ou le bâton du vide normalement ce qui fait que du coup tu te retrouves avec quand même pas mal de slots qui sont genre locs si tu veux un item vraiment ah putain il a pas changé du tout il a pas changé du tout c'était avant ouais il y a pas mal d'items qui sont locs si tu veux vraiment acheter un item enfin un build full dégâts monocible je pense que tu peux interchanger flamme ombre et onde orageuse potentiellement l'acheter que l'un des deux si tu veux donc en dehors de ça pas trop de problème ouais 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 ok très bien celui de zonia pareil bon bah ouais au moins l'avantage c'est que l'actif de zonia est quand même plus utile que l'actif de banshee même s'il reste un peu trop utilisé par rapport à ce qu'il devrait même à l'intérieur des mages et derrière le rabaddon qui perd en AP et en augmentation de dégâts enfin d'ailleurs en augmentation d'AP en pourcentage bon c'est normal je comprends 140 de puissance c'était beaucoup je pense et c'est comme ça qu'on nerfe normalement et je pense que c'est c'est au quai tiers et l'item est pas particulièrement moins fort parce que bon bah c'est le seul item qui fait ce qu'il peut faire donc je pense que les objets de tank alors si on l'a rééquipé de l'armure et de l'agricence magique on s'en fout en vrai ça va ça reste une baseline qui est suffisamment bien pour prendre de tankiness en général combien de zeki qui se fait nerf donc vraiment il n'y a plus aucune raison d'acheter l'item s'il vous plaît arrêtez de l'acheter je vous en supplie pitié c'était rigolo un moment mais là j'ai vu des choses que je veux pas voir je veux plus voir de xanté qui achète zeki par pitié je donnerais ce que vous voulez vu le cheveiller qui est au monde de 100 PO on s'en fout ça reste un bon item s'il vous plaît achetez le lait support au secours et derrière coeur gelé 65 d'armure qui passe à 75 ils ont supprimé la propriété passive du coup donc tu perds la propriété du maillet enfin non le plus de 1000 gold qui donne de l'armure qui réduit les dégâts des bases enfin un montant fixe et la caresse de l'hiver affecte désormais uniquement les champions voilà c'est pas forcément l'un des plus gros nerfs de la planète et je pense que ça reste quand même un item qui est vachement fort pour le coup comparé aux autres items évidemment effectivement il faut pouvoir justifier le fait de pas acheter d'hp mais la plupart du temps c'est pas trop problématique pour être en aide et je pense que le passif du coup de réduction de d'attaque speed va très certainement être un des facteurs décisifs dans l'achat de l'item alors qu'avant c'était vraiment tu veux de l'armure achète coeur gelé bravo tu as gagné ensuite le masque abyssal qui était très très fort également lui donc qu'est-ce qui s'est passé alors donc le coût total a été augmenté de 150 PO l'accès à 100 compétences a été augmenté ce qui est assez incroyable quand même la résistance magique qui était diminuée mais ça reste quand même un montant qui est respectable on va dire et par contre l'anéantissement donc ne ne donne plus de résistance magique lorsque tu es à côté par contre ça réduit quand même ses résistances magiques de 30% ce qui est un peu incroyable quand même devrait devenir un bon objet de colosse AP plus égoïste en restant accessible pour les portefeuilles plus restreint des tanks en fait le truc c'est que cet item est assez incroyable à acheter parce que c'est basiquement un bâton du vide qui permet en plus de négationner les dégâts négationner je ne suis pas sûr que c'est une bonne idée ça comme verbe qui permet en plus de réduire les dégâts des adversaires et ça augmente en plus les dégâts enfin les dégâts de tes admiés ça leur donne des free bâton du vide enfin genre je pense que c'est un item qui tout seul n'est peut-être pas incroyable mais si tu considères la valeur ajoutée de cet item dans les bonnes compositions c'est un item qui est basiquement game winning on va dire ça peut être la différence entre la victoire et la défaite si une équipe décide de ne pas l'acheter par rapport à l'autre quand il y a plus de 2 damage l'or ou en tout cas 2 ou plus damage l'or magique sérieux on va dire franchement pas les supports c'est aussi les supports le sac de l'explorateur incroyable j'ai hâte que personne achète l'item gantelet givrant le coût total qui augmente 400 ça fait beaucoup quand même ça merde les dégâts qui augmentent par contre de l'âme enchantée ça c'est bien pourquoi pas et le ralentissement qui augmente aussi mais qui ne scale plus ok je pense que je peux vivre avec ça pour être honnête mi-chemin entre l'objet de tank et l'objet de colosse ouais c'est l'item préféré de santé je pense et je pense que ça reste un item qui on va dire plutôt ok tiers pour le coup après ça demande d'avoir des dégâts en plus de l'item qui sont on va dire induits par le champion pour que l'item soit intéressant parce que c'est un item qui peut permettre de mettre des dégâts plus facilement mais qui ne peut pas te permettre de faire des dégâts intrinsèquement tu ne vas pas l'acheter pour faire des dégâts en gros si tu l'achètes pour faire des dégâts fait trinité légite solaire les dégâts d'immolation qui augmentent mais le ratio qui diminue les bonus contre les dégâts contre les sbires ont été augmentés les bonus contre les monstres sont ajoutés et par contre ils n'augmentent pas sur la durée maintenant contre les champions ou les monstres épiques ok maintenant c'est vraiment un item full wave client est-ce que c'est vraiment intéressant je ne sais pas je n'aime vraiment pas acheter cet item maintenant j'ai vraiment l'impression d'acheter rien du tout d'acheter du vent peut-être que je me trompe mais je ne sais pas l'avantage qu'il a c'est que définitivement son nerf n'est pas un nerf de statistiques donc peut-être qu'il va gagner un petit peu sur ça par rapport aux autres items ça c'est vrai alors la côte épineuse alors ça c'est vraiment un item qui est extrêmement drôle donc déjà il diminue le prix en PO pour que maintenant il coûte quasiment maintenant il coûte carrément moins que le cœur gelé si je ne me trompe pas le cœur gelé c'est genre 2500 maintenant c'est 2500 PO 2450 PO c'est vraiment très bizarre mais ok les PV passent de 350 à 150 c'est vraiment tout petit mais on augmente encore l'armure donc c'est vraiment encore là pour le coup je me pose la question de pourquoi est-ce qu'on n'en fait pas littéralement un item un peu miroir de cœur gelé parce que pour le coup ça m'a l'air honnêtement très très intéressant si ah non mais attends deux secondes ouh là là on revient en arrière c'est vrai que du coup ça ça là ça fait que il y a moyen que quand les givants soient un meilleur outil de waiflire que les gis solaires non ironiquement voilà juste pour dire ça du coup on revient en arrière je ne sais pas trop Tormel te donne plus d'armure et des HP mais le Frosontar te donne plus d'habilité c'est ça et du coup soit tu permets aux gens d'attaquer moins soit tu fais en sorte qu'ils se tuent eux-mêmes on va dire qu'il y a des cas au point dans lequel tu veux acheter l'un item plutôt que l'autre alors je veux acheter plus cœur gelée quand je suis contre ring d'amère et je veux plus acheter côte épineuse quand je suis contre kougou ou par exemple tu vois mais c'est vrai qu'en dehors de ça faudra voir un peu si vraiment je pense que la côte épineuse a plus de synergie intrinsèque avec pas mal de personnages donc peut-être qu'elle va être privilégiée dans la plupart du temps mais il ne faut pas sous-estimer les vendabilités ça c'est sûr le rayonnement du vide qui a ses PV qui passe de 450 à 400 et les gars par seconde immolation qui passe à 15 plus 1,1% des PV bonus donc c'est la même non c'est moins fort que le gil solaire les dégâts de désolation qui sont augmentés mais c'est des dégâts faïques donc on s'en fout les dégâts bonus contre les sbires d'immolation sont inchangés et maintenant on rajoute aussi des entre les monstres ok très bien système est nul à chier qui achetait pas des espoirs infini qui augmente son stade d'armure qui perd 50 d'HP donc ça c'est un des des sneaky vainqueurs du patch et c'est sneaky vainqueur depuis quelques temps quand même parce que ça fait beaucoup de fois que des espoirs infini se fait buff directement sans vraiment faire de vagues et même si je pense que on va dire la suppression d'accélération d'items a fait beaucoup de mal à l'item en général mais ça ce qu'il donne fait que en vrai de vrai s'il y avait pas ganté givrant qui revenait il y aurait moyen que ça devienne potentiellement un bon premier item en général pour l'étendre et si t'as besoin d'un deuxième item et que t'as déjà déjà parti sur un item de RM on va dire disons en premier item ça peut être un très bon item derrière en deuxième pour le coup t'as pas en plus besoin pas besoin de slow pour le coup justement les perso comme Valibert peuvent pas mal profiter de ça force de la nature qui a une vitesse qui diminue c'est très drôle parce que c'est littéralement ça on s'en fout complètement de ça dans l'item genre j'ai l'impression que ce qui est fort dans l'item vous me le direz mais est-ce que c'est pas plus le fait que lorsque je l'achète et que je proc le passif qui est infiniment extrêmement plus facile à proc surtout dans une méta qui est dominée par les andry genre je me retrouve avec 125 de résistance magique 125 dans une méta où toute la résistance magique de tous les items a été réduite c'est une anomalie ça c'est vraiment un item auquel vous devez penser visage spirituel pareil alors il se fait nerf là mais l'item est moins cher il garde son passif d'augmentation des soins genre dans les bons spots c'est vraiment un item qui peut faire des trucs de fou et dès que vous avez un enchantant dans l'équipe je pense que c'est de votre responsabilité morale en tant que tank d'acheter ce système parce que vous verrez vraiment la différence que ça fait c'est incroyable autant plus que la plupart du temps les tanks ont aussi des shields et ou des heals dans leur kit de sort donc définitivement un item à prendre rouquin de kayanik bon c'est bien voilà ça c'est le nerf qui aurait dû arriver depuis 20 ans donc voilà maintenant les payés du bouclier sont équilibrés c'est très beau le truc c'est que maintenant les items résistance magique sont vachement bons et du coup ça fait des meilleures concurrences pour l'item donc je sais pas si l'item va vraiment être si intéressant que ça maintenant plaque du mort qui est enfin un vrai item bravo à tous voilà enfin des vrais stats pour cet item ça me fait du bien parce que le problème c'est qu'à chaque fois je pouvais pas m'empêcher d'avoir envie de sauter par la fenêtre à chaque fois que j'achetais l'item parce que oui j'adore oui j'ai de la vitesse de déplacement let's go mais en fait je me retrouve avec un sous-item quoi je me retrouve avec un sous-item juste pour avoir de la vitesse de déplacement ça m'emmerdait un peu ça me donne peut-être un peu moins de vitesse de déplacement mais au moins j'ai pas l'impression d'acheter genre une plaque en bois quoi genre j'ai l'impression d'être un vrai tank et ça ça fait du bien quoi mais définitivement des personnages comme Veigar par exemple qui achetait ce thème vers la fin de jeu pour augmenter leur vitesse vont se retrouver un peu diminués par ces changements là cœur acier qui a changé sa structure de son chemin sa recette effectivement c'est écrit sur l'écran ceinture du géant bracelet cristallin ceinture du géant oh la double ceinture du géant plus 400 PO ok et la régénération de notre PV par contre diminue très bien ok l'item n'est pas changé en solo queue c'est probablement plutôt intéressant en compétitif on s'emmerde Warmog qui a sa vitesse de déplacement qui diminue et la vitesse de déplacement en dehors de combat qui diminue on est à ça de réduire on est à ça de réduire le coût de l'item on est vraiment à ça mais pour l'instant item caca pas acheté au secours je pense limite que Khorassi est meilleur pour le coup ouais je pense que Khorassi est meilleur pour 90% des dents et Jacques Chaux qui donne 5 de résistance magique et d'armure en moins ce qui est normal puisque Négatron donne moins de résistance magique ils auraient pas pu faire le nerf avant sinon ils donneraient moins de résistance magique que ses composants donc ils donnent légèrement plus d'HP en vrai de vrai on s'en fout un peu ils gardent un passif qui est plutôt fort en général je pense que le combo Jacques Chaux aux forces de la nature avec Santé va être très très drôle regardez je pense que vraiment Santé on dit qu'il est nul mais franchement Gantlé Givran force de la nature Jacques Chaux alors plutôt Gantlé Givran Jacques Chaux force de la nature ça m'a l'air d'être un trio d'items instoppables genre ta résistance pour tout t'as le scaling de foot Jacques Chaux ta force de la nature qui donne 25 milliards de résistance magique donc qui te fait augmenter tous tes ratios sur tes résistances tu es instoppable instoppable vraiment Jacques Chaux le rabat d'onde des tanks me semble avoir de beaux jours devant lui toujours objet d'enchanteur du coup c'est parti mesdames et messieurs la vitesse de déplacement qui diminue sur Elia c'est dommage c'était la raison pour laquelle on achetait l'item pour le coup cet item est toujours dégueulasse pas de chance c'est trop drôle vraiment quel item nul bref s'il vous plaît regardez l'item mettez votre souris sur l'item et regardez ce que ça vous donne je vous en supplie c'est trop drôle l'écho d'Elia perd en mapé siphon dame qui diminue siphon dame qui diminue est-ce que les gens achètent l'item non ironiquement est-ce que les gens l'achètent l'item je vois qu'il y a quelques persos quand même mais ouais en tout cas j'ai pas particulièrement envie de l'acheter c'est surtout ça le problème ce qui me fait le plus chier dans l'écho d'Elia c'est que tu stag que dans un sens si c'était un peu plus polyvalent où je pouvais staguer à la fois en soignant les gens et en faisant des dégâts et où il y a un des deux celui qui stag le plus un chiffre spécifique en premier proc l'effet ça aurait été je pense plus rigolo à utiliser plutôt que un truc qui te dit ok maintenant tu fais des dégâts oui tu fais des dégâts et maintenant tu heal voilà bravo genre bon d'accord mais à peu près du temps je heal sans fin de dégâts donc on s'emmerde un peu pour les personnages qui peuvent vraiment trade pourquoi pas mais ouais complexe quand il y a moonstone mesdames et messieurs alors 10 d'ap en moins par rapport à Elia malheureusement mais ça c'est toujours broken donc bravo à tous c'est un bon nerf quand même on va pas se le cacher mais c'est tellement plus facile d'utiliser cet item en général bon je me pose la question de genre pour tous les personnages qui sont qui vraiment sont centrés autour des shields je vois pas quel autre item tu voudrais acheter à lui peut-être que si à un moment un de ces deux items là sont vraiment très très forts pourquoi pas mais à l'heure actuelle moonstone est toujours très bon item acheté en général après effectivement ça ce nerf il fait un peu mal on va voir si je sais pas s'il y a toujours le bug bizarre qu'il y avait avec ce passif là mais ouais ça fait pas mon impérial le coup qui est diminué de 50 PO et on supprime la bonus sur l'idée de déplacement de tiers coordonnées putain je suis vraiment désolé l'item est exactement le même genre la différence de win rate pour cet item genre a diminué de 0,001% pour notre choix vraiment je pense qu'il se ici l'item est exactement le même en ce soir dans diminue de 100 gold la puissance qui diminue de 5 ok le vkc sur les boucliers qui augmente donc ça c'est cool pour le coup c'est un buff vkc sur les boucliers qui baisse bon c'est chiant mais franchement je prends honnêtement quand tout le monde est nerf je préfère être nerf sur la vitesse de déplacement et augmenter les soins et boucliers pour le coup ça pareil pour les vatons des flots l'avantage qu'il y a c'est que on va dire que c'est définitivement un item qui enfin ces deux items là c'est définitivement des items qui sont très intéressants quand t'as un personnage spécifique qui a besoin de ça si vous voulez genre quand je suis un personnage qui a vraiment besoin d'ap ou quand je suis un personnage un hyper carry qui a vraiment besoin d'attaque speed genre bon évidemment c'est la première personne dans laquelle je pense mais ça c'est vraiment des personnages qui sont très intéressants sur lesquels il sera très intéressant d'acheter cet item là quand t'as un enchanteur mais en dehors de ça encore une fois le truc c'est que Moonstone est tellement plus universel entre guillemets que très souvent ce sera le choix par défaut parce que t'as pas envie de te faire chier parce que généralement t'as pas qu'un seul de ces deux carrés là si t'as une méta comme la méta ADC ce qui est très bizarre d'ailleurs parce que du coup on a eu zéro enchanteur alors que l'enchantement on aurait pu faire des trucs de fou mais bref si on est dans une méta encore une méta ADC dans le futur ou une méta mage tu vois pull mage peut-être que l'un de ces deux items sera préféré à Moonstone potentiellement voilà en premier item mais en tant que ça le problème c'est que le slot de rédemption est genre lock le slot de downcore est lock à part le premier item t'es un peu obligé enfin y'a que le premier item pour acheter ces items là tu vois et ouais finalement du coup on se retrouve avec pas grand chose pas beaucoup d'espace pour acheter ces items là rédemption l'efficacité de soin pour cliquer qui repasse à 10% c'est normal l'actif est genre trop broken pour que ce soit pas le cas et ça va être de toute façon compensé par les autres items en général donc ça va pas trop problématique c'est normal que les heals diminuent en même temps que les dégâts cœur de l'aube justement qui diminue de 200 gold donc ça va être vachement plus facile à acheter pour le coup j'ai hâte que les supports qui prennent 45 milliards de ping l'obtiennent absolument jamais ce sera incroyable mais du coup ça perd 15 de puissance est-ce que c'est vraiment la raison pour laquelle on achète l'item je pense pas particulièrement mais c'est surtout pour le scaling de down en fonction des autres items support et celui-là ne dépend pas de ton AP du coup et ça c'est toujours 16% il est de shield power by the way 16% c'est juste pour que les gens se rappellent mais ouais on va dire que ça fait un peu mal de perdre les 5% de rédemption mais ça reste quand même ouais ils ont plutôt intéressant les bots alors qu'est-ce qui s'est passé avec les bots mesdames et messieurs les améliorations des bots donc ok donc ils veulent vraiment ok ils veulent vraiment faire en sorte que les bots soient pas aussi puissantes en termes de stats que des items légendaires entre guillemets en tout cas des items vraiment puissants parce que on a des items qui deviennent de plus en plus de moins en moins chers entre guillemets et du coup il faut forcément diminuer les stats des bots pour pas que ce soit du cannibalisme du cannibalisme excusez-moi donc on a ces 4 bots qui se sont fait nerf sauf les qui se font buff donc en gros les berserker perdent 5% de vitesse d'attaque est-ce que ça va être ressenti ? non on s'en fout un peu le problème c'est qu'effectivement non l'avantage c'est que tu peux acheter 2 dags en même temps c'est cool pour le coup définitivement l'utilité qui donc coûte que 900 gold mais maintenant du coup l'accélation de compétence passe à 10 ok donc déjà première chose c'est effectivement un nerf mais vu à quel point l'accélation de compétence est dure à avoir dans la méta actuelle je pense que ces bots sont vraiment intéressantes pour le coup je pense qu'il y a un truc à faire il y a définitivement enfin pour les pour énormément de champions il faut se dire ok est-ce que l'accélation de compétence que je vais obtenir va pas me permettre de castre un spell de plus dans un teamfight qui va équivaloir équivaloir je sais pas si bref qui va donner au final plus de résistance que si j'avais de la résistance de base vous voyez un peu quand je dis la résistance de base c'est la résistance que j'aurais pu avoir avec les concurs d'acier ou les sandales de mercure par exemple ou alors un sort de mouvement qui fait que j'irai plus vite par exemple en fait c'est vraiment sur certains personnages l'accélation de compétence peut être vraiment intéressante pour le coup et du coup je pense que ça peut être assez intéressant de acheter ces bots là et d'autant plus que on va dire que ça va toujours être une menace pour la plupart des bots pour se dire ok est-ce que t'as vraiment besoin de ces bots là si t'as pas besoin de ces bots franchement allez lucidité là petite lucidité là quand même tu vois parce que là en fait l'avantage de l'accélation de compétence c'est que lancer deux spells aura toujours aura toujours plus de dégâts que lancer un spell en faisant plus de dégâts quoi donc après c'est que 10 évidemment mais ça reste quand même ça reste quand même non négligeable quand c'est genre la moitié d'un item quoi ce qui est genre pas dégueu en termes d'accélation de compétence alors Sandale de mercure qui gagne son gold en coup comme ça pour rien faire donc là pour le coup c'est vraiment l'inverse j'ai l'impression que ces bots genre je me sens horrible quand je les achète pour le coup parce que vraiment c'est 5 de RM de plus qu'un manteau de spec genre on s'emmerde complètement vraiment donc vraiment si j'ai absolument besoin de la ténacité je vais lâcher mais je vais avoir envie de me jeter par la fenêtre encore une fois ah non c'est 20 what ah non excusez moi j'avais oublié c'est vrai ils ont changé non non c'est 0 de plus en fait que le oh non c'est vraiment de la merde non c'est vraiment de la merde ok si vous voulez acheter ces bots là en enligame pitié achetez juste le manteau de spec et après partez sur votre item tiens dépensez 400 gold dans 20 de résistance magique et après partez sur autre chose parce que vous n'êtes pas obligé de dépenser attend c'est quoi c'est c'est 600 gold 600 gold pour avoir la ténacité vous êtes vraiment obligé je pense pas je pense définitivement pas la vitesse de la spence supplémentaire aussi mais enfin genre la plupart des gens ça équivaut pas forcément à grand chose et quand on a c'est qu'il y a du coup un buff des dégâts de plaquage ok enfin des réductions des dégâts de plaquage pourquoi pas après ce sera effectivement uniquement utile dans certains cas de certains personnages qui sera vraiment très utile mais pas forcément et normalement non plus pour le coup ça c'est chiant pour Trissena du coup maintenant qu'elle attaque elle attaque plus souvent et qu'elle fait moins de dégâts avec ses sorts intéressant quoi que pas du tout en fait non c'est juste en early game qu'elle fait moins de dégâts donc tempo mortel est de retour ouais attaquer un champion vous croit en effet tempo mortel pendant 6 secondes chaque effet vous donne 3, 5% ou 4% de vitesse d'attaque et au maximum d'effet cumulé vos attaques lancent également une note quand ça une note c'est quoi le c'est quoi le rapport avec la rune qui affiche jusqu'à 24 points dégâts adaptatifs bonus c'est dégâts augmentent de 1% de vitesse d'attaque bonus ok je suis désormais combien de vos attaques contre les champions sont des attaques au tempo parfait donc c'est les attaques lancées dans les 0,25 secondes après que votre attaque est prête après avoir lancé un champion comme ça elle suit c'est juste c'est juste visuel comment ça comment ça fonctionne c'est dommage que ce soit juste visuel pour le coup donc je gagne des effets on hit lorsque j'ai mis 6 auto attaques c'est ça ça pour 24% de vitesse d'attaque je comprends que le scaling peut être intéressant mais j'ai vraiment l'impression que c'est uniquement sur certains personnages genre c'est vraiment que les personnages qui auront énormément de vitesse d'attaque bon bah du coup Trissana qui pourront vraiment et encore parce que Trissana maintenant va peut-être partir sur Fouladay pour compenser bref les personnages vraiment genre Kogmo ce genre de truc qui ont vraiment vraiment bénéficié de tempo mortel mais en dehors de ça genre c'est pas c'est pas une rune globale vous voyez c'est pas une rune que tu vas pouvoir acheter en mode vas-y let's go ah je veux jouer en AD allez hop tempo mortel oh je veux jouer en AD hop tempo mortel ça va vraiment être une rune que tu vas vraiment devoir réfléchir pour pouvoir l'utiliser la rune que tu vas prendre quand tu veux pas réfléchir c'est Président clairement vraiment c'est je mets trop d'autres attaques allez hop là je deviens dieu mais tempo mortel là tout de suite bon bof présence d'esprit alors donc avant la restauration de mana station d'énergie passe de 1,5 11 en mêlée et 1,2 jusqu'à 8,8 à distance pointe de mana ou 1,5 point d'énergie par seconde pendant 4 secondes à 6 à 50 en mêlée 4,8 à 40 à distance selon le niveau point de mana ou 6 points d'énergie incertainement d'aide de récupération du iso en fait je comprends pas qui a pensé que c'était une bonne idée attendez donc on a quadrupler le rendu de mana quasiment quintuplé 100 ah non d'aide de récupération maintenant ok 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 donc ça veut dire que maintenant ça n'est pas c'est pas possible que ça n'avait pas de récupération avant ça n'avait pas de récupération ok c'est rigolo définitivement c'est très rigolo ok donc maintenant du coup il faut activer moins de 5 instances ou 5 instances de non moins de 5 instances de dégâts en 8 secondes contre un adversaire pour récupérer un plus de mana que d'habitude et finalement ouais alors à moins de vraiment éclater ton adversaire vraiment genre showmaker versus humanoïde tu vois normalement tu vas pas genre infliger autant de dégâts à une personne comme ça ça va vraiment être un gros truc pour les champions poke pour le coup parce que les champions poke maintenant ont plus tendance à infliger genre beaucoup de dégâts lesquels enfin toutes les 8 secondes justement toutes les 10 secondes un truc comme ça plutôt que genre 200 de dégâts toutes les 2 secondes tu vois définitivement je pense que c'est une rune qui est plus intéressante et surtout plus accessible en général on a pas un aussi gros skill ceiling mais le ceiling maintenant est plus vachement plus facile à accéder donc c'est cool coup de bouclier alors les récences passives parce que j'ai un bouclier passe de 1 à 10 à 0 ok par contre maintenant j'ai plus de pv c'est ça attends quoi ah non ok d'accord donc je fais plus de dégâts attends quoi ah ok d'accord c'est les dégâts ok donc on augmente les dégâts de la rune mais on enlève les résistances que tu obtiens lorsque tu as un shield ok est-ce qu'on peut faire ça pour un flinching s'il vous plaît genre faire un truc un flinching qui fait que j'obtiens pas des résistances quand je suis cc quoi genre tout le monde s'emmerde en fait c'est ce système là ce serait plutôt intéressant parce que là j'avoue que du coup bon c'était quand même plutôt stylé d'avoir les résistances quand j'obtiens un bouclier pour le coup genre 10 de résistance pour les personnages comme Shen comme ça c'était assez stylé après avoir faire plus de dégâts en général c'est pas dégueu pour le coup et sans que les pv bonus maintenant il y en a plus dans les items ça peut être intéressant la livraison de biscuits noct 3 plus de mana et de mana max maintenant c'est que les pv manquants c'est un dixième des pv de 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 mon personnage et tu gagnes par contre des pv max bonus voilà donc encore une fois tellement de trucs qui parlent des pv max je veux que vous vous rappeliez ça quand je vous reparle de l'ionderie à chaque fois parce que ça ça bénéficie l'ionderie aussi ça du coup après plus personne va acheter ce système on va se trouver clair enfin on va acheter ce système excuse moi on va sélectionner cette rune parce que genre non il me dit pas que les gens vont compte non non les gens vont pas se remettre à acheter des biscuits parce que ça non les gens ont acheté pour le manard on est d'accord on est d'accord mais de toute façon si je veux faire ça pourquoi j'achèterais pas une Time Warp Tonic en vrai j'achète j'achète Time Warp Tonic et puis et puis je prends une potion chargeable quoi non je sais pas comme ça au moins je l'obtiens genre pour plus longtemps si vraiment j'en ai besoin mais je pense que j'ai pas besoin de ça en général donc ouais en tenue à jeu la vie de déplacement qui est augmentée let's go mais maintenant par contre ça diminue en 2 secondes donc c'est cool parce que je déteste ce genre de changement là parce qu'on a absolument aucune putain d'idée de comment est-ce qu'on se représente ces changements là parce que de toute façon déjà que la vitesse de déplacement elle est arbitraire parce que les unités de vitesse de déplacement sont extrêmement difficiles à se représenter alors si en plus les buffs de vitesse de déplacement sont genre ils diminuent en 2 secondes alors je suppose de manière linéaire on s'emmerde j'ai du mal à je peux pas visualiser ça donc c'est définitivement one of the changes of all time comme le disent les anglais et changement ergonomique mesdames et messieurs on peut mettre désormais mettre en attente un prochain objet légendaire on fait un clic droit dessus dans la boutique on peut pas l'acheter et derrière on peut le sélectionner ou alors on le sélectionne et on le clique sur mettre l'objet en attente et maintenant il apparaît sur l'ATH à côté des PO et une barre de progression sera visible pour que vous sachiez combien de PO est-ce que vous avez besoin de prendre et combien vous en êtes par rapport à l'item c'est pas fou ça elle se mettra à briller lorsqu'on a assez de PO pour complètement fabriquer l'objet le bref c'est que moi avec mon échec de l'ATH elle est toute petite là-bas donc on peut pas trop l'utiliser mais ouais faites un clic droit sur l'objet en attente pour ne pas disparaître ok achetez un objet pour qu'il n'est pas les moyens achetez les armées les représentants de cet objet en fonction de max de PO ça c'est chiant non ça c'est chiant par contre parce que généralement j'ai pas envie d'acheter les items que vous allez m'acheter malheureusement parce qu'ils commencent par le contenu le plus cher mais des fois j'ai pas envie de l'acheter vous savez il y avait des moments où par exemple il y avait des items on va dire améliorés les items hebic tellement nuls que j'achetais juste les composantes pour avoir le plus d'ap possible il y a des moments par exemple où je me rappelle où il y avait des items de chapitre perdu où j'avais pas envie d'acheter le chapitre perdu parce que j'ai pas besoin du mana et du coup j'achetais full de amplification par exemple nous avons déplacé le bouton d'interaction de la boutique au milieu à droite d'accord la mise sur des différents effets sonores de la boutique ok le rappel d'achat effectivement ça c'est très très bien une des meilleures mises à jour d'accessibilité qu'ils ont fait depuis très longtemps j'en avais parlé sur twitter quitter la base sans en acheter d'objet déclenchera une notification pour vous rappeler d'en acheter c'est trop cool c'est très trop cool parfait les nouveaux joueurs ça va être un truc incroyable ils vont ils vont pouvoir apprendre tellement plus vite et honnêtement ça évitera que Elioya oublie son item jungle en plein game professionnel pendant les play-in donc ouais clairement un très bon changement avant 14 minutes lorsqu'un joueur débute un combat entre champions dans sa propre jungle son équipe reçoit une faible notification audio ainsi qu'un signal sur la mini-card c'est très cool ça très très cool je sais pas si on en avait vraiment besoin mais au moins ça pourrait être intéressant pour le coup un annonc d'appareil sur d'objets épiques objectifs épiques ok maintenant ça a une barrière d'annonce et les effets sonores qui s'apprent ok très bien l'effet visuel des projectiles et tourelles qui maintenant deviennent plus gros et menaçant au fur et à mesure que les coups te touchent parce qu'évidemment la tourelle te fait de plus en plus de dégâts plus elle te fait à chaque coup on va dire ou exécutif et donc forcément là maintenant ça va être représenté visuellement et je trouvais ça très cool d'ailleurs pour simplifier la manière de gagner des PO de plaque de tourelle donc maintenant il faut qu'on inflige personnellement les dégâts à la non excuse-moi il faut que toi ou l'une de tes invocations inflige des dégâts à la toi dans les dix dernières secondes ou qu'on se retrouve à moins de 1200 unités de distance ok ça va donc c'est plutôt cool voilà parce que on va dire ça veut dire que maintenant des personnages comme Yorick ou en tout cas des personnages qui peuvent envoyer leur familier peuvent du coup envoyer leur familier taper la tour et ils obtiendront quand même les plaques ça c'est plutôt cool donc imaginons que je sais pas moi je décide de back avec Yorick parce que j'ai mes items je peux décider d'envoyer la vierge taper la tour avec les sbires qui te crachent là et je peux récupérer la plaque via la vierge qui tape là la tour donc c'est cool c'est très cool potions en subrayance les joueurs niveau de compte 11 ou moins les potions de soins présentes dans votre inventaire seront mises en subrayance parce que vous payez ils sont bas on est pas en combat contre un champion ok très bien très bien je comprends pas pourquoi est-ce qu'on faisait que pour les comptes niveau 11 ou moins on pourrait le faire pour tout le monde pour être vraiment très honnête je sais pas pourquoi est-ce qu'on a ce genre de ça va y avoir très arbitraire on va dire comme niveau les changements en arabe encore une fois j'en parle pas parce que je suis pas particulièrement ça en général vous pouvez les lire si vous en avez envie et d'ailleurs c'est correction de bug et amélioration voilà vous les voyez je vais les montrer effectivement mais on va pas forcément trop en parler et derrière c'est les skins mesdames et messieurs c'est l'heure du préca c'est typa et pour le coup de ce que je vois ça a l'air d'être un patch qui est plus court que d'habitude parce que pour un patch giga gros comme celui-là vous inquiétez pas on a gagné du genre donc Élise quasiment rien sauf le flash qui fonctionne mal pour l'instant qui sentait à peu près le même niveau de puissance mais c'est juste qu'il va falloir se réhabituer au personnage puisque beaucoup de choses ont changé et ses forces et ses faiblesses sont autre part maintenant d'ailleurs le fantôme est désormais très certainement mandatorie sur le personnage sauf si vraiment vous avez besoin de sauter les murs ce qui je pense n'arrivera pas tellement je pense que le personnage a vraiment besoin de fantômes et que ce sera vraiment un truc très intéressant pour lui Tristana est plus fort en late game moins forte en early game donc moins de domination dans la mid lane donc c'est cool Vladimir ne peut plus max Z et ensuite il y a quelques composants qui ont baissé de prix sans changer de stats ce qui est cool derrière à peu près tout le monde a baissé de stats en gros en termes d'item les gros vainqueurs du patch c'est parti et les gros perdants du patch je dirais que on le fait folatérer et t'es perdant mais on s'en fout le bouclet glacial est un gagnant de fou armure en cire gagnant le centre de mamie est certainement perdant montre de spectre gagnant du patch évidemment je vois l'épée gantelée est potentiellement perdante aussi comprenant techniquement gagnant parce qu'il n'a pas fait nerf autant que les autres items chose j'ai une définitivement perdant je ne vois pas trop qui achète cet item maintenant télévent très pareil perdant l'armure sanguine est certainement perdante aussi je pense d'ailleurs effectivement j'essaie de regarder un aussi en même temps pour m'en rappeler dans son fantôme certainement gagnant je pense c'est la plupart de ces items là justement à 2650 PO sont aussi potentiellement gagnants madame une est aussi pareil statique pareil à peu près voire légèrement perdant mais je pense que ça devrait aller l'amorage et l'inzo qui est pareil dominique qui est pareil voire peut-être un peu moins bien légèrement moins bien rappel mortel qui est moins bien perre intermuse pareil faux spectral pareil perre de kraken pareil voire moins bien l'armure je suis pareil percepteur moins bien de très loin de très loin mais ils vont corriger le tir ne vous inquiétez pas yuintal meilleurs mais on attend encore le buff plus tard cimetière mercuriel à peu près pareil nan infini moins bien définitivement greff donc pareil yumu techniquement meilleur par rapport aux autres opportunité moins bien manteau de la nuit cyclovoltaïque pareil orgueil pareil mais du coup relativement mieux par rapport aux autres items qui marchent moins bien parce qu'opportunité définitivement perdant arc axiomatique à peu près pareil voire légèrement moins bien rancune de serrida très très fortement le vainqueur du patch dans les items assassin hydroprofane légèrement moins bien mon amicum définitivement moins bien qu'il est l'item de mort la danse séculaire pareil step de rail pareil ceinture extek moins bien c'était difficile à faire mais ils l'ont fait malfaisance je sais pas où ils vont constatation jointaine je sais pas où ils vont torche le sombre pareil je pense genre de crypt moins bien techniquement parce qu'il y a encore moins de encore plus de concurrence avec bâton du vide maintenant luden pareil voire légèrement meilleur l'étendue serrafin pareil on va en droit juste pareil dans le nageur pareil voire moins bien même liandry gros gagnant de ce patch item mandatorie en APR selon moi montée cosmique pareil ce qui c'est pas ouf voire de la manche définitivement perdant le leash gagnant certainement gagnant l'état de faille pareil flamombre pareil celui de zonia moins bien cove de rabaddon pareil solari pareil zeké moins bien veu du chevalier pareil techniquement meilleur on peut arriver d'autres encore une fois coeur gelé pareil masque abyssale je pense pareil honnêtement avec de l'explorateur pareil c'est d'ailleurs pas ouf donc les givrans vraiment pas mal pour le coup alors pareil en termes de niveau de puissance mais pareil différent je pense en termes de force et faiblesse on va dire égite solaire égite solaire je pense moins bien honnêtement côté pineuse je dirais différent pareil non fou là je dirais différent de la même manière que le coeur gelé enfin que le ventre de givran je dirais différent ils ont un peu fait le chemin inverse rayonnement du vide moins bien des espèces infinies meilleures ça c'est très intéressant potentiellement force de la nature meilleure comparé aux autres la spirituelle pareil kyanik roucane pareil mais commence à perdre un peu vraiment beaucoup pareil il y a d'ailleurs la bataille contre les autres itémes rm plaque d'humour meilleure coeur acier meilleur par comparaison avec pouvoir mog qui est pareil donc moins bien et qui est pareil donc pas ouf on va plutôt dire comme ça et jacques chou littéralement pareil je suis réélien moins bien et c'était déjà pas mal enfin c'était déjà pas ouf écho d'élia je sais pas qui paie cet item moonstone on va dire pareil on va dire pareil dans un paillade strictement pareil soir ardent pareil dans des flots meilleur je pense maintenant des flots potentiellement meilleur ouais effectivement rédemption moins bien et coeur de l'aube pareil berserker pareil lucidité potentiellement meilleure sans d'un mercant vachement moins bien qu'en acier légèrement meilleur tempo mortel je vous retrouve trop de la comparaison avec conqueror et presi attaque malheureusement pour être intéressant présence d'esprit et un buff overhaul pour tous les personnages qui ne proquent pas des dégâts constamment coup de bouclier je dirais un nerf mais ça fait quand même du bien on va dire je pense que ça sera une rune qui est plus facilement remarquable on va dire donc potentiellement que les gens vont l'apprécier plus je sais pas où ils vont avec la livraison de biscuits je pense que c'est les jours de cette rune sont comptés de la manière que évidemment beaucoup de runes de l'art inspiration généralement on tendance à avoir une durée de vie assez faible par rapport aux autres runes le manteau de vue à jeu est meilleur je crois c'est ça le manteau est meilleur je crois et plein de changements ergonomiques stylés dans ce patch voilà bon bah écoutez c'est pas mal comme patch en vrai alors effectivement je suis d'accord sur le fait que en vrai de vrai il n'y a pas grand chose qui a changé pour être vraiment très honnête il n'y a pas grand chose qui a changé la plus grande chose qui a changé on va dire dans le patch on va dire que c'est enfin en tout cas dans la méta c'est le fait qu'on est définitivement et là pour de bon sorti de la méta d'essai c'est complètement sûr je sais pas combien de temps ça va durer parce qu'il y a de très fortes chances pour que la main d'infini se fasse rebuff et qu'on reparte dedans mais en tout cas pour l'instant c'est pas dégueu c'est assez paradoxal on verra un petit peu comment est-ce que ça va fonctionner parce qu'effectivement les items ADC n'ont pas l'air ouf mais ils n'avaient pas l'air ouf déjà en 14.10 et ça a quand même terminé sur le méta ADC donc on verra un peu comment est-ce que ça ça finit par se goupiller les mages selon moi bon bah vu que Yaliandré qui est toujours pas touché sont clairement les gros gagnants du patch sinon qu'en plus on a eu des gagnants comme Fléodlish aussi qui permettent de diversifier un peu les bulles bas aussi et c'est vrai que pour le coup pour avoir fait une ou deux games déjà avec des avec des mages purs c'est intéressant de voir que j'ai maintenant effectivement je ressens le fait d'avoir une idée plus claire de quel item je veux prendre à quel moment c'est vrai mais effectivement la plupart du temps les items quand ils ont été nerfs ils ont été nerfs d'une manière qui impactait pas particulièrement leur utilisation parce que c'était souvent des stats un peu filler on va dire de la même manière que les items enfin que les HP les items mages par exemple notamment la vitesse de déplacement ou l'habilité ace notamment étaient souvent les stats qui étaient diminués dans des items alors qu'en réalité bah c'est pas forcément pour l'habitier ou pour la vitesse de déplacement que t'achetais les items donc au final on s'en foutait un peu donc il y a quelques items qui ont vraiment été changés mais en vrai de vrai c'est pas tellement un si gros patch que ça en vrai de vrai mais d'ailleurs ça se sincère par le fait qu'on a passé deux fois moins de temps que sur le patch 14-10 alors qu'il y a eu je pense plus de changements donc définitivement définitivement un truc intéressant on va voir un peu de ce que j'ai compris de ce que les gens arrêtent pas de teaser ceux qui ont des informations ça a l'air d'être quand même une année intéressante qui arrive malgré ça je suis quasiment sûr que du coup bon les 10 prochains patchs vont être un peu chiants mais il y a très fortes chances pour que le patch 15.1 soit essentiellement spicy donc on va attendre d'ici là mais il va falloir définitivement régler quelques soucis de ce patch là notamment effectivement certains items qui ont été genre un peu nerfés genre collecteurs je pense qu'ils ont bien zéro dans les nerfs enfin qu'ils ont mis un zéro de trop même moi qui aime pas le collecteur ça fait mal quand même les refs donc ouais et il y a aussi encore je pense trop de problèmes systémiques dans les items dans le moment ou dans le sens où en fait il y a trop d'items où je sais pas je sais pas qui est censé les acheter qui est censé acheter Shojin dans la version actuelle qui est censé acheter la Faux Spectral dans la version actuelle qui est censé acheter le Hull Breaker dans la version actuelle qui est censé acheter pareil Little Titaness dans la version actuelle genre Morello Cycloswarn tellement d'items où je suis en mode mais je sais pas dans quelles circonstances je voudrais les acheter quoi et je sais pas comment est-ce qu'on iriaud va pouvoir faire pour ça parce que je pense qu'il y a pas mal d'items qui sont vraiment bizarres définitivement bizarres à équilibrer et ça va être dur de leur trouver vraiment une entité intéressante peut-être qu'il va falloir créer de nouveaux items encore comme ils le font à chaque saison mais je pense qu'il va falloir faire des trucs pour certains items après il y en a d'autres que j'ai maintenant un peu envie de tester pour le coup notamment potentiellement Yuntal quand elle va arriver quand le buff va arriver dans le prochain patch mais ça c'est pour une prochaine vidéo mais en tout cas j'ai hâte de faire des dégâts de fou avec Liandry ça c'est sûr ça là j'ai juste envie de rejouer Liandry et de kiffer Maras en tant que mage mais Serilda aussi pas mal et Moonstone tout ça les items d'Enchanteur pour cette idée et Jacques Chaux et surtout Ksanté le nouveau Ksanté avec du coup on en a parlé dans le patch Gantelet Givran Jacques Chaux Force de la Nature ça va être un truc stylé ça va être définitivement un truc stylé une fois que les gens se seront habitués au personnage vous allez voir que le win rate va bien bien augmenter bref j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas si vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut ça fait plaisir pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur le patch ou sur la vidéo n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de répondre à chacun d'entre eux et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos les notes de patch ou les récaps des worlds que je fais à chaque jour des worlds maintenant en tout cas je vais essayer de le tenir le plus longtemps possible et après on aura des draft gaps évidemment quand on arrivera dans les BO5 et tout et aussi des vidéos lorsque des nouveaux champions sortiront notamment le champion d'Arkane on attend aussi une fois que la série sera sortie n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour voir tous ces contenus là et à mettre la cloche pour avoir les notifications lorsqu'une nouvelle vidéo sort et moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo à la prochaine tout le monde